Gérard de Nerval, Aurélia Chapitre 1er Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de cornes qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu, et où se dégagent de l'ombre et de la nuit, les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des lindes. Puis, le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Swedenberg appelait ces visions « memorabilia ». Il les devait à la rêverie plus souvent qu'au sommeil. L'âne d'or d'Apulé, la divine comédie du Dante, sont les modèles poétiques de ces études de l'âme humaine. Je vais essayer, à leur exemple, de transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans mon esprit. Et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme « maladie », car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublées. Il me semblait tout savoir, tout comprendre. L'imagination m'apportait des délices infinis. En recouvrant ce que les hommes appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdues ? Cette « vita nuova » a eu pour moi deux phases. Voici les notes qui se rapportent à la première. Une dame que j'avais aimée longtemps, et que j'appellerais du nom d'Aurélia, était perdue pour moi. Peu importe les circonstances de cet événement qui devait avoir une si grande influence sur ma vie. Chacun peut chercher dans ses souvenirs l'émotion la plus navrante, le coup le plus terrible frappé sur l'âme par le destin. Il faut alors se résoudre à mourir ou à vivre. Je dirai plus tard pourquoi je n'ai pas choisi la mort. Condamné par celle que j'aimais, coupable d'une faute dont je n'espérais plus le pardon, il ne me restait qu'à me jeter dans les enivrements vulgaires. J'affectais la joie et l'insouciance, je courus le monde, follement épris de la variété et du caprice. J'aimais surtout les costumes et les mœurs bizarres des populations lointaines, et il me semblait que je déplaçais, ainsi, les conditions du bien et du mal. Des termes, pour ainsi dire, de ce qui est sentiment pour nous autres Français. Quelle folie, me disais-je, d'aimer ainsi d'un amour platonique une femme qui ne vous aime plus. Ceci est la faute de mes lectures, j'ai pris au sérieux les inventions des poètes, et je me suis fait une lore ou une Béatrix d'une personne ordinaire de notre siècle. Passons à d'autres intrigues et celle-là sera vite oubliée. L'étourdissement d'un joyeux carnaval dans une ville d'Italie chassa toutes mes idées mélancoliques. J'étais si heureux du soulagement que j'éprouvais, que je faisais part de ma joie à tous mes amis, et, dans mes lettres, je leur donnais pour l'état constant de mon esprit, ce qui n'était que surexcitation fiévreuse. Un jour, arriva dans la ville une femme d'une grande renommée qui me prit en amitié, et qui, habituée à plaire et à éblouir, m'entraîna sans peine dans le cercle ses admirateurs. Après une soirée où elle avait été à la fois naturelle et pleine d'un charme dont tous éprouvaient l'atteinte, je me sentis épris d'elle à ce point que je ne voulus pas tarder un instant à lui écrire. J'étais si heureux de sentir mon cœur capable d'un amour nouveau. J'empruntais dans cet enthousiasme factice les formules mêmes qui, si peu de temps auparavant, m'avaient servi pour peindre un amour véritable et longtemps éprouvé. La lettre partie, j'aurais voulu la retenir, et j'allais rêver dans la solitude à ce qui me semblait une profanation de mes souvenirs. Le soir rendit à mon nouvel amour tout le prestige de la veille. La dame se montra sensible à ce que je lui avais écrit, tout en manifestant quelque étonnement de ma ferveur soudaine. J'avais franchi, en un jour, plusieurs degrés des sentiments qu'on peut concevoir pour une femme, avec apparence de sincérité. Elle m'avoua que je l'étonnais tout en la rendant fière. J'essayais de la convaincre, mais, quoi que je voulusse lui dire, je ne pus ensuite retrouver dans nos entretiens le diapason de mon style, de sorte que je fus réduit à lui avouer avec larme que je m'étais trompé moi-même en l'abusant. Mes confidences attendries eurent pourtant quelques charmes, et une amitié plus forte dans sa douceur succéda à de vaines protestations de tendresse. Chapitre 2 Plus tard, je la rencontrais dans une autre ville où se trouvait la dame que j'aimais toujours sans espoir. Un hasard les fit connaître l'une à l'autre, et la première eut l'occasion, sans doute, d'attendrir à mon égard celle qui m'avait exilée de son cœur. De sorte qu'un jour, me trouvant dans une société dont elle faisait partie, je la vis venir à moi et me tendre la main. Comment interpréter cette démarche et le regard profond et triste dont elle accompagna son salut ? J'y crus voir le pardon du passé. L'accent divin de la pitié donnait aux simples paroles qu'elle m'adressa une valeur inexprimable, comme si quelque chose de la religion se mêlait aux douceurs d'un amour jusque la profane, et lui imprimait le caractère de l'éternité. Un devoir impérieux me forçait de retourner à Paris, mais je pris aussitôt la résolution de n'y rester que peu de jours, et de revenir auprès de mes deux amis. La joie et l'impatience me donnèrent alors une sorte d'étourdissement, qui se compliquait du soin des affaires que j'avais à terminer. Un soir vers minuit, je remontais un faubourg où se trouvait ma demeure, lorsque, levant les yeux par hasard, je remarquais le numéro d'une maison éclairée par un réverbère. Ce nombre était celui de mon âge. Aussitôt, en baissant les yeux, je vis devant moi une femme au teint blême, aux yeux caves, qui me semblait avoir les traits d'Aurélia. Je me dis « C'est sa mort ou la mienne qui m'est annoncée ? » Mais je ne sais pourquoi j'en restais à la dernière supposition, et je me frappais de cette idée que ce devait être le lendemain à la même heure. Cette nuit-là, je faisais un rêve qui me confirma dans ma pensée. J'irais dans un vaste édifice composé de plusieurs salles, dont les unes étaient consacrées à l'étude, d'autres à la conversation ou aux discussions philosophiques. Je m'arrêtais avec intérêt dans une des premières, où je crû reconnaître mes anciens maîtres et mes anciens condisciples. Les leçons continuaient sur les auteurs grecs et latins, avec ce bourdonnement monotone qui semble une prière à la déesse Mnemosyne. Je passais dans une autre salle où avaient lieu des conférences philosophiques. J'y pris part quelque temps, puis j'en sortis pour chercher ma chambre, dans une sorte d'hôtellerie aux escaliers immenses, plein de voyageurs affairés. Je me perdis plusieurs fois dans les longs corridors, et en traversant une des galeries centrales, je fus frappé d'un spectacle étrange. Un être d'une grandeur démesurée, homme ou femme, je ne sais, voltigeait péniblement au-dessus de l'espace et semblait se débattre parmi des nuages épais. Manquant d'haleine et de force, il tomba enfin au milieu de la cour obscure, accrochant et froissant ses ailes le long des toits et des balustres. Je pus le contempler un instant. Il était coloré de teintes vermeilles, et ses ailes brillaient de mille reflets chansons. Vêtu d'une robe longue à plis antique, il ressemblait à l'ange de la mélancolie d'Albrecht Dürer. Je ne pus m'empêcher de pousser des cris d'effroi qui me réveillèrent en sursaut. Le jour suivant, je me hâtais d'aller voir tous mes amis, je leur faisais mentalement mes adieux, et, sans rien leur dire de ce qui m'occupait l'esprit, je dissertais chaleureusement sur des sujets mystiques. Je les étonnais par une éloquence particulière. Il me semblait que je savais tout, et que les mystères du monde se révélaient à moi dans ces heures suprêmes. Le soir, lorsque l'heure fatale semblait s'approcher, je dissertais avec deux amis à la table d'un cercle, sur la peinture et sur la musique, définissant à mon point de vue la génération des couleurs et le sens des nombres. L'un d'eux, nommé Paul, voulu me reconduire chez moi, mais je lui dis que je ne rentrais pas. « Où vas-tu ? » me dit-il. « Vers l'Orient. » Et pendant qu'il m'accompagnait, je me mis à chercher dans le ciel une étoile que je croyais connaître, comme si elle avait quelque influence sur ma destinée. L'ayant trouvée, je continuais ma marche en suivant les rues dans la direction desquelles elle était visible, marchant pour ainsi dire au-devant de mon destin et voulant apercevoir l'étoile jusqu'au moment où la mort devait me frapper. Arrivé cependant au confluent de trois rues, je ne voulais pas aller plus loin. Il me semblait que mon ami déployait une force surhumaine pour me faire changer de place. Il grandissait à mes yeux et prenait les traits d'un apôtre. Je croyais voir le lieu où nous étions, s'élever et perdre les formes que lui donnait sa configuration urbaine. Sur une colline entourée de vastes solitudes, cette scène devenait le combat de deux esprits et comme une tentation biblique. « Non, disais-je, je n'appartiens pas à ton ciel. Dans cette étoile sont ceux qui m'attendent, et ils sont antérieurs à la révélation que tu as annoncée. Laisse-moi les rejoindre, car celles que j'aime leur appartient, et c'est là que nous devons nous retrouver. » Chapitre 3 Ici a commencé pour moi ce que j'appellerais l'épanchement du songe dans la vie réelle. À dater de ce moment, tout prenait parfois un aspect double, et cela sans que le raisonnement manquait jamais de logique, sans que la mémoire perdît les plus légers détails de ce qui m'arrivait. Seulement, mes actions, insensées en apparence, étaient soumises à ce que l'on appelle illusion, selon la raison humaine. Cette idée m'est revenue bien des fois que, dans certains moments graves de la vie, tel l'esprit du monde extérieur s'incarnait tout à coup en la forme d'une personne ordinaire, et agissait ou tentait d'agir sur nous, sans que cette personne en eut la connaissance ou en gardant le souvenir. Mon ami m'avait quitté, voyant ses efforts inutiles et me croyant sans doute en proie à quelque idée fixe que la marche calmerait. Me trouvant seul, je me levais avec effort et me remis en route dans la direction de l'étoile sur laquelle je ne cessais de fixer les yeux. Je chantais en marchant, un hymne mystérieux dont je croyais me souvenir, comme l'ayant entendu dans quelque autre existence, et qui me remplissait d'une joie ineffable. En même temps, je quittais mes habits terrestres et je les dispersés autour de moi. La route semblait s'élever toujours et l'étoile s'agrandir. Puis je restais les bras étendus, attendant le moment où l'âme allait se séparer du corps, attirer magnétiquement dans le rayon de l'étoile. Alors je sentis un frisson. Le regret de la terre et de ceux que j'y aimais me saisit au cœur, et je suppliais si ardemment en moi-même l'esprit qui m'attirait à lui qu'il me semblait que je redescendais parmi les hommes. Une ronde de nuit m'entourait. J'avais alors l'idée que j'étais devenu très grand et que, tout inondé de forces électriques, j'allais renverser tout ce qui m'approchait. Il y avait quelque chose de comique dans le soin que je prenais de ménager les forces et la vie des soldats qui m'avaient recueilli. Si je ne pensais que la mission d'un écrivain est d'analyser sincèrement ce qu'il éprouve dans les graves circonstances de la vie, et si je ne me proposais un but que je crois utile, je m'arrêterais ici, et je n'essaierais pas de décrire ce que j'éprouvais ensuite dans une série de visions insensées peut-être ou vulgairement maladives. Étendu sur un lit de camp, je crus voir le ciel se dévoiler et s'ouvrir en mille aspects de magnificence inouïe. Le destin de l'âme délivrée semblait se révéler à moi comme pour me donner le regret d'avoir voulu reprendre pied de toutes les forces de mon esprit sur la terre que j'allais quitter. D'immenses cercles se trassaient dans l'infini, comme les orbes que forme l'eau troublée par la chute d'un corps. Chaque région, peuplée de figures radieuses, se colorait, se mouvait et se fondait tour à tour, et une divinité toujours la même rejetait en souriant les masques furtifs de ses diverses incarnations, et se réfugiait enfin, insaisissable, dans les mystiques splendeurs du ciel d'Asie. Cette vision céleste, par un de ces phénomènes que tout le monde a pu éprouver dans certains rêves, ne me laissait pas étranger à ce qui se passait autour de moi. Couché sur un lit de camp, j'entendais que les soldats s'entretenaient d'un inconnu arrêté comme moi et dont la voix avait retentie dans la même salle. Par un singulier effet de vibration, il me semblait que cette voix résonnait dans ma poitrine, et que mon âme se dédoublait, pour ainsi dire, distinctement partagée entre la vision et la réalité. Un instant, j'eus l'idée de me retourner avec effort vers celui dont il était question. Puis je frémis en me rappelant une tradition bien connue en Allemagne qui dit que chaque homme a un double, et que, lorsqu'il le voit, la mort est proche. Je fermais les yeux et j'entrais dans un état d'esprit confus où les figures fantasques ou réelles qui m'entouraient se brisaient en mille apparences fugitives. Un instant, je vis près de moi deux de mes amis qui me réclamaient, les soldats me désignèrent, puis la porte s'ouvrait et quelqu'un de ma taille dont je ne voyais pas la figure sortit avec mes amis que je rappelais en vain. « Mais on se trompe, » m'écriai-je. « C'est moi qu'ils sont venus chercher, et c'est un autre qui sort. » Je fis tant de bruit que l'on me mit au cachot. J'y restai plusieurs heures dans une sorte d'abrutissement. Enfin, les deux amis que j'avais cru voir déjà vinrent me chercher avec une voiture. Je leur racontais tout ce qui s'était passé, mais ils n'yèrent être venus dans la nuit. Je dînais avec eux assez tranquillement, mais à mesure que la nuit approchait, il me sembla que j'avais ardouté l'heure même qui, la veille, avait risqué de m'être fatale. Je demandais à l'un d'eux une bague orientale qu'il avait au doigt et que je regardais comme un ancien talisman. Et, prenant un foulard, je l'annouais autour de mon cou en ayant soin de tourner le chaton composé d'une turquoise sur un point de la nuque où je sentais une douleur. Selon moi, ce point était celui par où l'âme risquerait de sortir au moment où un certain rayon, parti de l'étoile que j'avais vu la veille, coïnciderait relativement à moi avec le zénith. Soit par hasard, soit par l'effet de ma forte préoccupation, je tombais comme foudroyé à la même heure que la veille. On me mit sur un lit et pendant longtemps, je perdis le sens et la liaison des images qui s'offrirent à moi. Cet état dura plusieurs jours. Je fus transporté dans une maison de santé. Beaucoup de parents et d'amis me visitèrent sans que j'en eusse la connaissance. La seule différence pour moi de la veille au sommeil était que, dans la première, tout se transfigurait à mes yeux. Chaque personne qui m'approchait semblait changer. Les objets matériels avaient comme une pénombre qui en modifiait la forme et les jeux de la lumière, les combinaisons des couleurs se décomposaient, de manière à m'entretenir dans une série constante d'impressions qui se liaient entre elles et dont le rêve, plus dégagé des éléments extérieurs, continuait la probabilité. Chapitre 4 Un soir, je crus avec certitude être transporté sur les bords du Rhin. En face de moi se trouvaient des rocs sinistres dont la perspective s'ébauchait dans l'ombre. J'entrais dans une maison brillante dont un rayon du soleil couchant traversait gaiement les contre-vents verts que festonnait la vigne. Il me semblait que je rentrais dans une demeure connue, celle d'un oncle maternel peintre flamand mort depuis plus d'un siècle. Les tableaux ébauchés étaient suspendus ça et là. L'un d'eux représentait la fête célèbre de ce rivage. Une vieille servante que j'appelais Marguerite et qu'il me semblait connaître depuis l'enfance me dit « N'allez-vous pas vous mettre au lit car vous venez de loin et votre oncle entrera tard, on vous réveillera pour souper ? » Je m'étendis sur un lit à colonnes drapées de perces à grandes fleurs rouges. Il y avait en face de moi une horloge rustique accrochée au mur et sur cette horloge un oiseau qui se mit à parler comme une personne. Et j'avais l'idée que l'âme de mon aïeul était dans cet oiseau. Mais je ne m'étonnais pas plus de son langage et de sa forme que de me voir comme transporté d'un siècle en arrière. L'oiseau me parlait de personnes de ma famille vivantes ou mortes en divers temps comme si elles existaient simultanément et me dit « Vous voyez que votre oncle avait eu soin de faire son portrait d'avance. Maintenant, elle est avec nous. » Je portais les yeux sur une toile qui représentait une femme en costume ancien à l'allemande penchée sur le bord du fleuve et les yeux attirés vers une touffe de myosotis. Cependant, la nuit s'épaississait peu à peu et les aspects, les sons et le sentiment des lieux se confondaient dans mon esprit somnolent. Je crus tomber dans un abîme qui traversait le globe. Je me sentais emporté sans souffrance par un courant de métal fondu et mille fleuves pareils dont les teintes indiquaient les différences chimiques, sillonnaient le sein de la terre comme les vaisseaux et les veines qui serpentent parmi les lobes du cerveau. Tous coulaient, circulaient et vibraient ainsi et j'eus le sentiment que ces courants étaient composés d'âmes vivantes à l'état moléculaire que la rapidité de ce voyage m'empêchait seul de distinguer. Une clarté blanchâtre s'infiltrait peu à peu dans ses conduits et je vis enfin s'élargir ainsi qu'une vaste coupole, un horizon nouveau où se trassaient des îles entourées de flots lumineux. Je me trouvais sur une côte éclairée de ce jour sans soleil et je vis un vieillard qui cultivait la terre. Je le reconnus pour le même qui m'avait parlé par la voix de l'oiseau sans moi-même, il devenait clair pour moi que les aïeux prenaient la forme de certains animaux pour nous visiter sur la terre et qu'ils assistaient ainsi muets et observateurs aux faces de notre existence. Le vieillard quitta son travail et m'accompagna jusqu'à une maison qui s'élevait près de là. Le paysage qui nous entourait me rappelait celui d'un pays de la Flandre française où mes parents avaient vécu et où se trouvent leurs tombes. Le champ entouré de bosquets, la lisière du bois, le lac voisin, la rivière et le lavoir, le village et sa rue qui montent, les collines de grès sombres et leurs touffes de jeûner et de brouillère, images rajeunies des lieux que j'avais aimés. Seulement, la maison où j'entraîne m'était point connue. Je compris qu'elle avait existé dans je ne sais quel temps et qu'en ce monde que je visitais alors, le fantôme des choses accompagnait celui du corps. J'entrais dans une vaste salle où beaucoup de personnes étaient réunies. Partout, je retrouvais des figures connues. Les traits des parents morts que j'avais pleurés se trouvaient reproduits dans d'autres qui, vêtus de costumes plus anciens, me faisaient le même accueil paternel. Il paraissait s'être rassemblé pour un banquet de famille. Un de ses parents vint à moi et m'embrassa tendrement. Il portait un costume ancien dont les couleurs semblaient pâlies et sa figure souriante sous ses cheveux poudrés avait quelques ressemblances avec la mienne. Il me semblait plus précisément vivant que les autres et pour ainsi dire en rapport plus volontaire avec mon esprit. C'était mon oncle. Il me fit placer près de lui et une sorte de communication s'établit entre nous car je ne puis dire que j'entendisse sa voix. Seulement, à mesure que ma pensée se portait sur un point, l'explication m'en devenait claire aussitôt et les images se précisaient devant mes yeux comme des peintures animées. Cela est donc vrai, disais-je avec ravissement. Nous sommes immortels et nous conservons ici les images du monde que nous avons habité. Quel bonheur de songer que tout ce que nous avons aimé existera toujours autour de nous. J'étais bien fatigué de la vie. Ne te hâte pas, dit-il, de te réjouir car tu appartiens encore au monde d'en haut et tu as à supporter de rudes années d'épreuves. Le séjour qui t'enchante allue même ses douleurs, ses luttes et ses dangers. La terre où nous avons vécu est toujours le théâtre où se nouent et se dénouent nos destinées. Nous sommes les rayons du feu central qui l'anime et qui déjà s'est affaibli. Et quoi, dis-je, la terre pourrait mourir et nous serions envahis par le néant ? Le néant, dit-il, n'existe pas dans le sens qu'on l'entend. Mais la terre est elle-même un corps matériel dont la somme des esprits est l'âme. La matière ne peut pas plus périr que l'esprit mais elle peut se modifier selon le bien et selon le mal. Notre passé et notre avenir sont solidaires. Nous vivons dans notre race et notre race vit en nous. Cette idée me devint aussitôt sensible et, comme si les murs de la salle se fussent ouverts sur des perspectives infinies, il me semblait voir une chaîne non interrompue d'hommes et de femmes en qui j'étais et qui étais moi-même. Les costumes de tous les peuples, les images de tous les pays apparaissaient distinctement à la fois, comme si mes facultés d'attention s'étaient multipliées sans se confondre, par un phénomène d'espace analogue à celui du temps qui concentre un siècle d'action dans une minute de rêve. Mon étonnement s'accrut en voyant que cette immense énumération se composait seulement des personnes qui se trouvaient dans la salle et dont j'avais vu les images se diviser et se combiner en mille aspects fugitifs. Nous sommes sept, dis-je à mon oncle. C'est en effet, dit-il, le nombre typique de chaque famille humaine et par extension, sept fois sept et davantage. Je ne puis espérer de faire comprendre cette réponse qui pour moi-même est restée très obscure. La métaphysique ne me fournit pas de terme pour la perception qui me vint alors du rapport de ce nombre de personnes avec l'harmonie générale. On conçoit bien dans le père et la mère l'analogie des forces électriques de la nature, mais comment établir les centres individuels émanés d'eux, dont ils émanent comme une figure animique collective dont la combinaison serait à la fois multiple et bornée ? Autant faudrait demander compte à la fleur du nombre de ses pétales ou des divisions de sa corolle, au sol des figures qu'il trace, au soleil des couleurs qu'il produit. Chapitre 5 Tout changeait de forme autour de moi. L'esprit avec qui je m'entretenais n'avait plus le même aspect. C'était un jeune homme qui désormais recevait plutôt de moi les idées qu'il ne me les communiquait. Étais-je allé trop loin dans ces hauteurs qui donnent le vertige ? Il me sembla comprendre que ces questions étaient obscures ou dangereuses, même pour les esprits du monde que je percevais alors. Peut-être aussi un pouvoir supérieur m'interdisait-il ses recherches. Je me vis errant dans les rues d'une cité très populeuse et inconnue. Je remarquais qu'elle était bossuée de collines et dominée par un mont tout couvert d'habitations. À travers le peuple de cette capitale, je distinguais certains hommes qui paraissaient appartenir à une nation particulière. Leur air vif, résolu, l'accent énergique de leurs traits me faisait songer aux races indépendantes et guerrières des pays de montagne ou de certaines îles peu fréquentées par les étrangers. Toutefois, c'est au milieu d'une grande ville et d'une population mélangée et banale qu'ils savaient maintenir ainsi leur individualité farouche. Qu'étaient donc que ces hommes ? Mon guide me fit gravir des rues escarpées et bruyantes où retentissaient les bruits divers de l'industrie. Nous montâmes encore par de longues séries d'escaliers au-delà desquels la vue se découvrit. Ça et là, des terrasses revêtues de treillage, des jardinets ménagés sur quelques espaces aplatis, des toits, des pavillons légèrement construits, peints et sculptés avec une capricieuse patience, des perspectives reliées par de longues traînées de verdure grimpantes séduisaient l'œil et plaisaient à l'esprit comme l'aspect d'une oasis délicieuse, d'une solitude ignorée au-dessus du tumulte et de ces bruits d'en bas qui n'étaient là plus que murmures. On a souvent parlé de nations proscrites vivant dans l'ombre des nécropoles et des catacombes. C'était ici le contraire sans doute. Une race heureuse s'était créée cette retraite aimée des oiseaux, des fleurs, de l'air pur et de la clarté. Ce sont, me dit mon guide, les anciens habitants de cette montagne qui domine la ville où nous sommes en ce moment. Longtemps, ils ont vécu simple demeure, aimant et juste, conservant les vertus naturelles des premiers jours du monde. Le peuple environnant les honorait et se modelait sur eux. Du point où j'étais alors, je descendis suivant mon guide dans une de ces hautes habitations dont les toits réunis présentaient cet aspect étrange. Il me semblait que mes pieds s'enfonçaient dans les couches successives des édifices de différents âges. Ces fantômes de construction en découvraient toujours d'autres où se distinguait le goût particulier de chaque siècle. Et cela me représentait l'aspect des fouilles que l'on fait dans les cités antiques. Si ce n'est que c'était aéré, vivant, traversé des mille jeux de la lumière. Je me trouvais enfin dans une vaste chambre où je vis un vieillard travaillant devant une table à je ne sais quel ouvrage d'industrie. Au moment où je franchissais la porte, un homme vêtu de blanc dont je distinguais mal la figure me menaça d'une arme qu'il tenait à la main. Mais celui qui m'accompagnait lui fit signe de s'éloigner. Il semblait qu'on eût voulu m'empêcher de pénétrer dans le mystère de ses retraites. Sans rien demander à mon guide, je compris par intuition que ses hauteurs et en même temps primitives de la montagne. Bravant toujours le flou envahissant des accumulations de races nouvelles, il vivait là, simple demeure, aimant et juste, adroit, ferme et ingénieux. Et pacifiquement vainqueur des masses aveugles qui avaient tant de fois envahi leur héritage. Et quoi, ni corrompu, ni détruit, ni esclave. Pur, quoiqu'ayant vaincu l'ignorance. Conservant dans l'aisance les vertus de la pauvreté. Un enfant s'amusait à terre avec des cristaux, des coquillages et des pierres gravées, faisant sans doute un jeu d'une étude. Une femme âgée, mais belle encore, s'occupait du soin du ménage. En ce moment, plusieurs jeunes gens entrèrent avec bruit comme revenant de leurs travaux. Je m'étonnais de les voir tous vêtus de blanc, mais il paraît que c'était une illusion de ma vue. Pour la rendre sensible, mon guide se mit à dessiner leurs costumes qu'ils teignit de couleurs vives, me faisant comprendre qu'ils étaient ainsi en réalité. La blancheur qui m'étonnait provenait peut-être d'un éclat particulier d'un jeu de lumière où se confondaient les teintes ordinaires du prisme. Je sortis de la chambre et je me vis sur une terrasse disposée en parterre. Là, se promenaient et jouaient des jeunes filles et des enfants. Leurs vêtements me paraissaient blancs comme les autres, mais ils étaient agrémentés par des broderies de couleurs roses. Ces personnes étaient si belles, l'or très si gracieux, et l'éclat de leur âme transparaissait si vivement à travers leur forme délicate qu'elles inspiraient toutes une sorte d'amour sans préférence et sans désir, résumant tous les enivrements des passions vagues de la jeunesse. Je ne puis rendre le sentiment que j'éprouvais de ces êtres charmants qui m'étaient chers sans que je les connusse. C'était comme une famille primitive et céleste dont les yeux souriant cherchaient les miens avec une douce compassion. Je me mis à pleurer à chaudes larmes comme au souvenir d'un paradis perdu. Là, je sentis amèrement que j'étais un passant dans ce monde à la fois étranger et chéri, et je frémis à la pensée que je devais retourner dans la vie. En vain, femmes et enfants se pressaient autour de moi pour me retenir. Déjà, leurs formes ravissantes se fondaient en vapeurs confuses. Ces beaux visages palissaient et ces traits accentués, ces yeux étincelants se perdaient dans une ombre où luisait encore le dernier éclair du sourire. Telle fut cette vision ou telle furent du moins les détails principaux dont j'ai gardé le souvenir. L'état cataleptique où je m'étais trouvé pendant plusieurs jours me fut expliqué scientifiquement et les récits de ceux qui m'avaient vu ainsi me causaient une sorte d'irritation quand je voyais qu'on attribuait à l'aberration d'esprit, les mouvements ou les paroles coïncidents avec les diverses phases de ce qui constituait pour moi une série d'événements logiques. J'aimais davantage ceux de mes amis qui, par une patiente complaisance ou par suite d'idées analogues aux miennes, me faisaient faire de longs récits des choses que j'avais vues en esprit. L'un d'eux me dit en pleurant, « N'est-ce pas que c'est vrai qu'il y a un Dieu ? » lui dis-je avec enthousiasme. Et nous nous embrassâmes comme deux frères de cette patrie mystique que j'avais entrevue. Quel bonheur je trouvais d'abord dans cette conviction. Ainsi, ce doute éternel de l'immortalité de l'âme qui affecte les meilleurs esprits se trouvait résolu pour moi. Plus de mort, plus de tristesse, plus d'inquiétude. Ceux que j'aimais, parents, amis, me donnaient des signes certains de leur existence éternelle et je n'étais plus séparé d'eux que par les heures du jour. J'attendais celle de la nuit dans une douce mélancolie. Chapitre 6 Un rêve que je fais encore me confirma dans cette pensée. Je me trouvais tout à coup dans une salle qui faisait partie de la demeure de mon aïeux. Elle semblait s'être agrandie seulement. Les vieux meubles luisaient d'un poli merveilleux. Les tapis et les rideaux étaient comme remis à neuf. Un jour, trois fois plus brillants que le jour naturel arrivait par la croisée et par la porte. Et il y avait dans l'air une fraîcheur et un parfum des premières matinées du printemps. Trois femmes travaillaient dans cette pièce et représentaient sans leur ressembler absolument des parents et des amis de ma jeunesse. Il semblait que chacune eut les traits de plusieurs de ces personnes. Les contours de leur figure variaient comme la flamme d'une lampe et à tout moment quelque chose de l'une passait dans l'autre. Le sourire, la voix, la teinte des yeux, de la chevelure, la taille, les gestes familiers s'échangeaient comme si elles eussent vécu de la même vie et chacune était ainsi un composé de toutes, pareille à ces types que les peintres imitent de plusieurs modèles pour réaliser une beauté complète. La plus âgée reconnaissait pour l'avoir entendue dans l'enfance et je ne sais ce qu'elle me disait qui me frappait par sa profonde justesse mais elle attira ma pensée sur moi-même et je me vis vêtu d'un petit habit brin de forme ancienne entièrement tissé à l'aiguille de fil ténu comme ceux d'étoiles d'araignée. Il était coquet, gracieux et imprégné de douces odeurs. Je me sentais tout rajeuni et tout pimpant dans ce vêtement qui sortait de leur doigt de fée et je les remercie en rougissant comme si je n'eussais qu'un petit enfant devant de grandes belles dames. Alors l'une d'elles se leva et se dirigea vers le jardin. Chacun sait que dans les rêves on ne voit jamais le soleil bien qu'on ait souvent la perception d'une clarté beaucoup plus vive. Les objets et décors sont lumineux par eux-mêmes. Je me vis dans un petit parc où se prolongeaient l'étraille en berceaux chargés de lourdes grappes de raisins blancs et noirs. À mesure que la dame qui me guidait s'avançait sous ses berceaux, l'ombre d'étraillis croisés variait pour mes yeux, ses formes et ses vêtements. Elle en sortit enfin y apercevait à peine la trace d'anciennes allies qu'il avait jadis coupées en croix. La culture était négligée depuis de longues années et des plants épars de clématite, de houblon, de chèvrefeuille, de jasmin, de lierre, d'aristoloche étendaient entre les arbres d'une croissance vigoureuse leur longue traînée de lianes. Des branches pliées jusqu'à terre chargées de fruits et parmi des touffes d'herbes parasites s'épanouissaient quelques fleurs de jardin revenus à l'état sauvage. De loin en loin s'élevaient des massifs de peupliers, d'acacias et de pins, au sein desquels on entrevoyait des statues noircies par le temps. J'aperçus devant moi un entassement de rochers couverts de lierre d'où jaillissait une source d'eau vive dont le clapotement harmonieux résonnait sur un bassin d'eau dormante à demi-voilée des larges feuilles du nénuphar. La dame que je suivais, développant sa taille élancée dans un mouvement qui faisait miroiter les plis de sa robe en taffetas changeant, entoura gracieusement de son bras nu une longue tige de rose trémière. Puis elle se mit à grandir sous un clair rayon de lumière de telle sorte que peu à peu le jardin prenait sa forme et les parterres et les arbres devenaient les rosaces et les festons de ses vêtements, tandis que sa figure et ses bras imprimaient leurs contours aux nuages pourpris du ciel. Je la perdais ainsi de vue à mesure qu'elle se transfigurait car elle semblait s'évanouir dans sa propre grandeur. « Oh, ne fuis pas, m'écriai-je, car la nature meurt avec toi. » Disant ces mots, je marchais péniblement à travers les ronces comme pour saisir l'ombre agrandie qui m'échappelait. Mais je me heurtais à un pan de mur dégradé au pied duquel gisait un buste de femme. En le relevant, j'eus la persuasion que c'était le sien. Je reconnus des traits chéris et, portant les yeux autour de moi, je vis que le jardin avait pris l'aspect d'un cimetière. Des voix disaient « L'univers est dans la nuit. » Chapitre 7 Ce rêve si heureux à son début me jeta dans une grande perplexité. Que signifiait-il ? Je ne le sus que plus tard. Aurélia était morte. Je n'ai d'abord que la nouvelle de sa maladie. Par suite de l'état de mon esprit, je ne ressentis qu'un vague chagrin mêlé d'espoir. Je croyais moi-même n'avoir que peu de temps à vivre et j'étais désormais assuré de l'existence d'un monde où les cœurs aimants se retrouvent. D'ailleurs, elle m'appartenait bien plus dans sa mort que dans sa vie. Égoïste pensée que ma raison devait payer plus tard par d'amers regrets. Je ne voudrais pas abuser des pressentiments. Le hasard fait d'étranges choses. Mais je fus alors préoccupé d'un souvenir de notre union trop rapide. Je lui avais donné une bague d'un travail ancien dont le chaton était formé d'une opale taillée en cœur. Comme cette bague était trop grande pour son doigt, j'avais eu l'idée fatale de la faire couper pour en diminuer l'anneau. Je ne compris ma faute qu'en entendant le bruit de la scie. Il me semble avoir coulé du sang. Les soins de l'arme avaient rendu à la santé dans mon esprit le cours régulier de la raison humaine. La maison où je me trouvais, située sur une hauteur, avait un vaste jardin planté d'arbres précieux. L'air pur de la colline où elle était située, les premières haleines du printemps, les douceurs d'une société toute sympathique m'apportaient de longues jours de calme. Les premières feuilles des sycomores me ravissaient par la vivacité de leurs couleurs, semblables au panache des coques de pharaon. La vue qui s'étendait au-dessus de la plaine présentait du matin au soir des horizons charmants, dont les teintes graduées plaisaient à mon imagination. Je peuplais les coteaux et les nuages de figures divines dont il me semblait voir distinctement les formes. Je voulais fixer davantage mes pensées favorites et, à l'aide de charbon et de morceaux de briques que je ramassais, je couvris bientôt les murs d'une série de fresques où se réalisaient mes impressions. Une figure dominait toujours les autres, c'était celle d'Aurélia, peinte sous les traits d'une divinité telle qu'elle m'était apparue dans mon rêve. Sous ses pieds tournait une roue et les dieux lui faisaient cortège. Je parvins à colorier ce groupe sucre des herbes et des fleurs. Que de fois j'ai rêvé devant cette chère idole. Je fis plus, je tentais de figurer avec de la terre le corps de celle que j'aimais. Tous les matins mon travail était à refaire car les fous, jaloux de mon bonheur, se plaisaient à en détruire l'image. On me donna du papier et pendant longtemps je m'appliquais à représenter par mille figures accompagnées de récits, de vers et d'inscriptions en toute langue connues, une sorte d'histoire du monde mêlée de souvenirs d'études et de fragments de songes que ma préoccupation rendait plus sensible ou qui en prolongeait la durée. Je ne m'arrêtais pas aux traditions modernes de la création. Ma pensée remontait au-delà. J'entrevoyais, comme en un souvenir, le premier pacte formé par les génies au moyen de talismans. J'avais essayé de réunir les pierres de la table sacrée et de représenter alentour les sept premiers Elohim qui s'étaient partagés le monde. Ce système d'histoire emprunté aux traditions orientales commençait par l'heureux accord des puissances de la nature qui formulaient et organisaient l'univers. Pendant la nuit qui précéda mon travail, je m'étais cru transporté dans une planète obscure où se débattaient les premiers germes de la création. Du sein de l'argile encore molle s'élevaient des palmiers gigantesques, des euphorbes vénéneux et des acan tortillés autour des cactus. Les figures arides des rochers s'élançaient comme des squelettes de cette ébauche de création et de hideux reptiles serpentés s'élargissaient ou s'arrondissaient au milieu de l'inextricable réseau d'une végétation sauvage. La pâle lumière des astres éclairait seules les perspectives bleuâtres de cet étrange horizon. Cependant, à mesure que ces créations se formaient, une étoile plus lumineuse y puisait les germes de la clarté. Chapitre 8 Puis les monstres changeaient de forme et, dépouillant leur première peau, se dressaient plus puissants sur des pattes gigantesques. L'énorme masse de leur corps brisait les branches et les herbages et dans le désordre de la nature, ils se livraient des combats auxquels je prenais par moi-même car j'avais un corps aussi étrange que les leurs. Tout à coup, une singulière harmonie résonna dans nos solitudes et il semblait que les cris, les rugissements et les sifflements confus des êtres primitifs se modulassent désormais sur cet air divin. Les variations se succédaient à l'infini, la planète s'éclairait peu à peu, des formes divines se dessinaient sur la verdure et sur les profondeurs des bocages et, désormais domptés, tous les monstres que j'avais vus dépouillaient leurs formes bizarres et devenaient hommes et femmes. D'autres revêtaient dans leur transformation la figure des bêtes sauvages, des poissons et des oiseaux. Qui donc avait fait ce miracle ? Une déesse rayonnante guidait dans ses nouveaux avatars l'évolution rapide des humains. Il s'établit alors une distinction de race qui, partant de l'ordre des oiseaux, comprenait aussi les bêtes, les poissons et les reptiles. C'étaient les dives, les péris, les ondins et les salamandres. Chaque fois qu'un de ces êtres mourait, il renaissait aussitôt sous une forme plus belle et chantait la gloire des dieux. Cependant, l'un des Elohim eut la pensée de créer une cinquième race écrite. Ce fut le signal d'une révolution complète parmi les esprits qui ne voulurent pas reconnaître les nouveaux possesseurs du monde. Je ne sais combien de mille ans durèrent ces combats qui ensanglantèrent le globe. Trois des Elohim avec les esprits de leur race furent enfin relégués au midi de la terre où ils fondèrent de vastes royaumes. Ils avaient emporté les secrets de la divine Kabbal qui lit les mondes et prenaient leur force dans l'adoration de certains astres auxquels ils correspondent toujours. Ces nécromants bannis aux confins de la terre s'étaient entendus entourés de femmes et d'esclaves chacun de leurs souverains s'étaient assurés de pouvoir renaître sous la forme d'un de ses enfants. Leur vie était de mille ans. De puissants kabbalistes les enfermaient à l'approche de leur mort dans des sépulcres bien gardés où ils les nourrissaient d'élixirs et de substances conservatrices. Longtemps encore ils gardaient les apparences de la vie. Puis semblable à la chrysalide qui file son cocon ils s'endormaient quarante jours pour renaître sous la forme d'un jeune enfant qu'on appelait plus tard à l'Empire. Cependant dont le sang toujours le même inondait des rejetons nouveaux. Dans de vastes souterrains creusés sous les hypogées et sous les pyramides ils avaient accumulé tous les trésors des races passées et certains talismans qui les protégeaient contre la colère des dieux. C'est dans le centre de l'Afrique au-delà des montagnes de la lune et de l'antique Éthiopie qu'avaient lieu ces étranges mystères. Longtemps j'y avais gémi dans la captivité ainsi qu'une partie de la race humaine. Les bocages que j'avais vus si verts ne portaient plus que de pâles fleurs et des feuillages flétris. Un soleil implacable dévorait ses contrées et les faibles enfants de ces éternelles dynasties semblaient accablés du poids de la vie. Cette grandeur imposante et monotone réglée par l'étiquette et les cérémonies hiératiques pesait à tous sans que personne osât s'y soustraire. Les vieillards languissaient sous le poids de leurs couronnes et de leurs ornements impériaux entre des médecins et des prêtres dont le savoir leur garantissait l'immortalité. Quant au peuple à tout jamais engrainé dans les divisions des castes ils ne pouvaient compter ni sur la vie ni sur la liberté. Au pied des arbres frappés de mort et de stérilité aux bouches des sources taries on voyait sur l'herbe brûlée se flétrir des enfants et des jeunes femmes énervées et sans couleur. La splendeur des chambres royales la majesté des portiques l'éclat des vêtements et des parures n'était qu'une faible consolation aux ennuis éternels de ces solitudes. Bientôt les peuples furent décimés par des maladies les bêtes et les plantes moururent et les immortels eux-mêmes dépérissaient sous leurs habits pompeux. Un fléau plus grand ajeunir et sauver le monde. La constellation d'Orion ouvrit au ciel les cataractes des eaux. La terre trop chargée par les glaces du pôle opposé fit un demi-tour sur elle-même et les mers surmontant leurs rivages refluèrent sur les plateaux de l'Afrique et de l'Asie. L'inondation pénétra les sables remplit les tombeaux et les pyramides et pendant quarante jours une arche mystérieuse se promena sur les mers portant l'espoir d'une création nouvelle. Trois des Elohim s'étaient réfugiés sur la cime la plus haute des montagnes d'Afrique. Un combat se livra entre eux. Ici, ma mémoire se trouble et je ne sais quel fut le résultat de cette lutte suprême. Seulement, je vois encore sur un pic baigné des eaux une femme abandonnée par eux qui crie les cheveux épars se débattant contre la mort. Ses accents plaintifs dominaient le bruit des eaux. Fut-elle sauvée ? Je l'ignore. Les dieux, ses frères, l'avaient condamnée mais au-dessus de sa tête brillait l'étoile du soir qui versait sur son front des rayons enflammés. L'hymne interromput de la terre et des cieux retentit harmonieusement et pendant que les fils de Noé travaillaient péniblement aux rayons d'un soleil nouveau, les nécromants blottis dans leur demeure souterraine et gardaient toujours leurs trésors et se complaisaient dans le silence et dans la nuit. Parfois, ils sortaient timidement de leurs asiles et venaient effrayer les vivants ou répandre parmi les méchants les leçons funestes de leur science. Tels sont les souvenirs que je retraçais par une sorte de vague intuition du passé. Je frémissais en reproduisant les traits hideux de ces races maudites. Partout, mouraient, pleuraient, languissaient l'image souffrante de la mer éternelle. À travers les vagues civilisations de l'Asie et de l'Afrique, on voyait se renouveler toujours une scène sanglante d'orgie et de carnage que les mêmes esprits reproduisaient sous des formes nouvelles. La dernière se passait à Grenade où le talisman sacré s'écroulait sous les coups ennemis des chrétiens et des morts. Combien d'années encore le monde aura-t-il à souffrir car il faut que la vengeance de ces éternels ennemis se renouvelle sous d'autres cieux. Ce sont les tronçons divisés du serpent qui entourent la terre, séparés par le fer et se rejoignent dans un hideux baiser cimenté par le sang des hommes. Chapitre 9 Telles furent les images qui se montrèrent tour à tour devant mes yeux. Peu à peu, le calme était rentré dans mon esprit et je quittais cette demeure qui était pour moi un paradis. Des circonstances fatales préparèrent longtemps après une rechute qui renoie la série interrompue de ces étranges rêveries. Je me promenais dans la campagne préoccupé d'un travail qui se rattachait aux idées religieuses. En passant devant une maison, j'entendis un oiseau qui parlait selon quelques mots qu'on lui avait appris mais dont le bavardage confus me parut avoir un sens. Il me rappela celui de la vision que j'ai racontée plus haut et je sentis un frémissement de mauvaise augure. Quelques pas plus loin, j'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps et qui demeurait dans une maison voisine. Il me fit voir sa propriété et, dans cette visite, il me fit monter sur une terrasse élevée d'où l'on découvrait un vaste horizon. C'était au coucher du soleil. En descendant les marches d'un escalier rustique, je fis un faux pas et ma poitrine à la portée sur l'angle d'un meuble. Je eus assez de force pour me relever et m'élancer jusqu'au milieu du jardin, me croyant frapper à mort, mais voulant, avant de mourir, jeter un dernier regard au soleil couchant. Au milieu des regrets qu'entraînent un tel moment, je me sentais heureux de mourir ainsi, à cette heure et au milieu des arbres, des treilles et des fleurs d'automne. Ce ne fut cependant qu'un évanouissement après lequel j'eus encore la force de regagner ma demeure pour me mettre au lit. La fièvre s'empara de moi. En me rappelant de quel point j'étais tombé, je me souvins que la vue que j'avais admirée donnait sur un cimetière, celui-même où se trouvait le tombeau d'Aurélia. Je n'y pensais véritablement qu'alors, sans quoi, je pourrais attribuer ma chute à l'impression que cet aspect m'aurait fait éprouver. Cela même me donna l'idée d'une fatalité plus précise. Je regrettais d'autant plus que la mort ne m'eût pas réuni à elle. Puis, en y songeant, je me dis que je n'en étais pas digne. Je me représentais amèrement la vie que j'avais menée depuis sa mort, me reprochant non de l'avoir oublié ce qui n'était point arrivé, mais d'avoir, en de faciles amours, fait outrage à sa mémoire. L'idée me vint d'interroger le sommeil, mais son image qui m'était apparue souvent ne revenait plus dans mes songes. Je n'eus d'abord que des rêves confus mêlés de scènes sanglantes. Il semblait que toute une race fatale se fût déchaînée au milieu du monde idéal que j'avais vu autrefois et dont elle était la reine. Le même esprit qui m'avait menacé lorsque j'entrais dans la demeure de ces familles pures qui habitaient les hauteurs de la ville mystérieuse passa devant moi, non plus dans ce costume blanc qu'il portait jadis, ainsi que ce tsarras, mais vêtu en prince d'Orient. Je m'élancai vers lui le menaçant, mais il se tourna tranquillement vers moi. Aux terreurs, aux colères, c'était mon visage. C'était toute ma forme idéalisée et grandie. Alors, je me souviens de celui qui avait été arrêté la même nuit que moi et que, selon ma pensée, on avait fait sortir sous mon nom du corps de garde lorsque deux amis étaient venus pour me chercher. Il portait à la main une arme dont je distinguais mal la forme et l'un de ceux qui l'accompagnait dit « C'est avec cela qu'il l'a frappé. » Je ne sais comment expliquer que, dans mes idées, les événements terrestres pouvaient coïncider avec ceux du monde surnaturel. Cela est plus facile à sentir qu'à énoncer clairement. Mais quel était donc cet esprit qui était en moi et en dehors de moi ? Était-ce le double des légendes ou ce frère mystique que les orientaux appellent « fairware » ? N'avais-je pas été frappé de l'histoire de ce chevalier qui combattit toute une nuit dans une forêt contre un inconnu qui était lui-même ? Quoi qu'il en soit, je crois que l'imagination humaine n'a rien inventé qui ne soit vrai dans ce monde ou dans les autres. Et je ne pouvais douter de ce que j'avais vu si distinctement. Une idée terrible me vint. L'homme est double, me dis-je. Je sens deux hommes en moi, a écrit un père de l'Église. Le concours de deux âmes a déposé ce germe mixte dans un corps qui lui-même offre à la vue deux portions similaires reproduites dans tous les organes de sa structure. Il y a en tout homme un spectateur et un acteur, celui qui parle et celui qui répond. Les orientaux ont vu là deux ennemis, le bon et le mauvais génie. Suis-je le bon ? Suis-je le mauvais ? me disais-je. En tout cas, l'autre m'est hostile. Qui sait s'il n'y a pas telle circonstance ou tel âge où ces deux esprits se séparent. Attachés au même corps tous deux par une affinité matérielle, peut-être l'un est-il promis à la gloire et au bonheur, l'autre à l'anéantissement ou à la souffrance éternelle. Un éclair fatal traversa tout à coup cette obscurité. Aurélia n'était plus à moi. Je croyais entendre parler d'une cérémonie qui se passait ailleurs et des apprêts d'un mariage mystique qui était le mien et où l'autre allait profiter de l'erreur de mes amis et d'Aurélia elle-même. Les personnes les plus chères qui venaient me voir et me consoler me paraissaient en proie à l'incertitude, c'est-à-dire que les deux parties de leurs âmes se séparaient aussi à mon égard, l'un affectionnée et confiante, l'autre comme frappée de mort à mon égard. Dans ce que ces personnes me disaient, il y avait un sens double, bien que toutefois elles ne s'en rendissent pas compte puisqu'elles n'étaient pas en esprit comme moi. Un instant même, cette pensée me sembla comique en songeant à Amphitryon et à Sosie. Mais si ce symbole grotesque était autre chose, si, dans d'autres fables de l'Antiquité, c'était la vérité fatale sous un masque de folie, eh bien me dis-je, luttons contre l'esprit fatal, luttons contre le Dieu lui-même avec les armes de la tradition et de la science. Quoi qu'il fasse dans l'ombre et la nuit, j'existe, et j'ai pour le vaincre tout le temps qu'il m'ait donné encore de vivre sur la terre. Chapitre 10 Comment peindre l'étrange désespoir où ces idées me réduisirent peu à peu ? Un mauvais génie avait pris ma place dans le monde des âmes. Pour Aurélia, c'était moi-même, et l'esprit désolé qui vivifiait mon corps, affaibli, dédaigné, méconnu d'elle, se voyait à jamais destiné au désespoir ou au néant. J'employais toutes les forces de la volonté pour pénétrer encore le mystère dont j'avais levé quelques voiles. Le rêve, c'est... Pas de pain, pas de pain, pas de pain. Chapitre 10 Comment peindre l'étrange désespoir où ces idées me réduisirent peu à peu ? Un mauvais génie avait pris ma place dans le monde des âmes. Pour Aurélia, c'était moi-même, et l'esprit désolé qui vivifiait mon corps, affaibli, dédaigné, méconnu d'elle, se voyait à jamais destiné au désespoir ou au néant. J'employais toutes les forces de ma volonté pour pénétrer encore le mystère dont j'avais levé quelques voiles. Le rêve se jouait parfois de mes efforts et n'amenait que des figures grimaçantes et fugitives. Je ne puis donner ici qu'une idée assez bizarre de ce qui résulta de cette contention d'esprit. Je me sentais glisser comme sur un fil tendu dont la longueur était infinie. La terre, traversée de veines colorées de métaux en fusion comme je l'avais vu déjà, s'éclaircissait peu à peu par l'épanouissement du feu central dont la blancheur se fondait avec les teintes cerises qui coloraient les flancs de l'orbe intérieur. Je m'étonnais de temps en temps de rencontrer de vastes flaques d'eau suspendues comme le sont les nuages dans l'air et toutefois offrant une telle densité qu'on pouvait en détacher des flocons. Mais il est clair qu'il s'agissait là d'un liquide différent de l'eau terrestre et qui était sans doute l'évaporation de celui qui figurait la mer et les fleuves pour le monde des esprits. J'arrivais en vue d'une vaste plage montueuse et toute couverte d'une espèce de roseau de teinte verdâtre jaunie aux extrémités comme si les feux du soleil l'aient juste en partie desséché. Mais je n'ai pas vu de soleil plus que les autres fois. Un château dominait la côte que je me mis à gravir. Sur l'autre versant, je vis s'étendre une ville immense. Pendant que j'avais traversé la montagne, la nuit était venue et j'apercevais les lumières des habitations et des rues. En descendant, je me trouvais dans un marché où l'on vendait des fruits et des légumes pareils à ceux du midi. Je descendis par un escalier obscur et me trouvais dans les rues. On affichait l'ouverture d'un casino et les détails de sa distribution se trouvaient énoncés par article. L'encadrement typographique était fait de guirlandes de fleurs si bien représentées et coloriées qu'elles semblaient naturelles. Une partie du bâtiment était encore en construction. J'entrais dans un atelier où je vis des ouvriers qui modelaient en glaise un animal énorme de la forme d'un lama mais qui paraissait devoir être muni de grandes ailes. Ce monstre était comme traversé d'un jet de feu qu'il animait peu à peu de sorte qu'il se tordait pénétré par mille reflets pourprés formant les veines et les artères et fécondant pour ainsi dire l'inerte matière qui se revêtait d'une végétation instantanée d'appendices fibres d'ailerons et de touffes laineuses. Je m'arrêtais à contempler ce chef-d'œuvre où l'on semblait avoir surpris les secrets de la création divine. C'est que nous avons ici me dit-on le feu primitif qui anima les premiers êtres. Jadis il s'élançait jusqu'à la surface de la terre mais les sources se sont taries. Je vis aussi des travaux d'orfèvrerie où l'on employait deux métaux inconnus sur la terre l'un rouge qui semblait correspondre au cinabre et l'autre bleu d'azur. Les ornements n'étaient ni martelés ni ciselés mais se formaient se coloriaient et s'épanouissaient comme les plantes métalliques qu'ont fait renaître de certaines mixtions chimiques. « Ne créerait-on pas aussi des hommes ? » dit Jalin des travailleurs. Mais il me répliqua « Les hommes viennent d'en haut et non d'en bas. Pouvons-nous créer nous-mêmes ? » Ici, l'on ne fait que formuler par les progrès successifs de nos industries une matière plus subtile que celle qui compose la croûte terrestre. Ces fleurs qui vous paraissent naturelles, cet animal qui semblera vivre ne seront que des produits de l'art élevés au plus haut point de nos connaissances et chacun les jugera ainsi. Telles sont à peu près les paroles qui me furent dites ou dont je crus percevoir la signification. Je me mis à parcourir les salles du casino et j'y vis une grande foule dans laquelle je distinguais quelques personnes qui m'étaient connues, les unes vivantes, d'autres mortes en divers temps. Les premières semblèrent ne pas me voir tandis que les autres me répondaient sans avoir l'air de me connaître. J'étais arrivé à la plus grande salle qui était toute tendue de velours ponceau à bandes d'or tramées formant de riches dessins. Au milieu se trouvait un sofa en forme de trône. Quelques passants s'y asseyaient pour en éprouver l'élasticité. Mais les préparatifs n'étant pas terminés, ils se dirigeaient vers d'autres salles. On parlait d'un mariage et de l'époux qui, disait-on, devait arriver pour annoncer le moment de la fête. Aussitôt, un transport insensé s'empara de moi. J'imaginais que celui qu'on attendait était mon double qui devait épouser Aurélia et je fis un scandale qui sembla consterné l'assemblée. Je me mis à parler avec violence, expliquant mes griefs et invoquant le secours de ceux qui me connaissaient. Un vieillard me dit « Mais on ne se conduit pas ainsi, vous effrayez tout le monde. » Alors je m'écriais « Je sais bien qu'il m'a frappé déjà de ses armes, mais je l'attends sans crainte et je connais le signe qui doit le vaincre. » En ce moment, un des ouvriers de l'atelier que j'avais visité en entrant paru, tenant une longue barre dont l'extrémité se composait d'une boule rougie au feu. Je voulais m'élancer sur lui, mais la boule qu'il tenait en arrêt menaçait toujours ma tête. On semblait autour de moi me railler de mon impuissance. Alors je me reculais jusqu'au trône l'âme pleine d'un indicible orgueil et je levais le bras pour faire un signe qui me semblait avoir une puissance magique. Le cri d'une femme, distinct et vibrant, emprunt d'une douleur déchirante, me réveilla en sursaut. Les syllabes d'un mot inconnu que j'allais prononcer expiraient sur mes lèvres. Je me précipitais à terre et je me mis à prier avec ferveur en pleurant à chaudes larmes. Mais quelle était donc cette voix qui venait de résonner si douloureusement dans la nuit ? Elle n'appartenait pas aux rêves. C'était la voix d'une personne vivante et pourtant, c'était pour moi la voix et l'accent d'Aurélia. J'ouvris ma fenêtre. Tout était tranquille et le cri ne se répéta plus. Je m'informais au dehors. Personne n'avait rien entendu. Et cependant, je suis encore certain que le cri était réel et que l'air des vivants en avait retenti. Sans doute, on me dira que le hasard a pu faire qu'en ce moment-là, une femme souffrante et criait dans les environs de ma demeure. Mais selon ma pensée, les événements terrestres étaient liés à ceux du monde invisible. C'est un de ces rapports étranges dont je ne me rends pas compte moi-même et qu'il est plus aisé d'indiquer que de définir. Qu'avais-je fait ? J'avais troublé l'harmonie de l'univers magique où mon âme puisait la certitude d'une existence immortelle. J'étais maudit. Peut-être, pour avoir voulu percer un mystère redoutable en offensant la loi divine. Je ne devais plus en attendre que la colère et le mépris. Les ombres irritées fuyaient en jetant des cris et traçant dans l'air des cercles fatales comme les oiseaux à la preuve d'un orage. Seconde partie Eurydice, Eurydice Chapitre premier Une seconde fois perdu, tout est fini, tout est passé. C'est moi maintenant qui dois mourir et mourir sans espoir. Qu'est-ce donc que la mort ? Si c'était le néant, plus t'adieu. Mais Dieu lui-même ne peut faire que la mort soit le néant. Pourquoi donc est-ce la première fois depuis si longtemps que je ne songe à lui ? Le système fatal qui s'était créé dans mon esprit n'admettait pas cette royauté solitaire. Ou plutôt, elle s'absorbait dans la somme des êtres. C'était le Dieu de Lucrécius, impuissant et perdu dans son immensité. Elle pourtant croyait à Dieu. Et j'ai surpris un jour le nom de Jésus sur ses lèvres. Il en coulait si doucement que j'en ai pleuré. Oh mon Dieu, cette larme, cette larme, elle est séchée depuis si longtemps cette larme, mon Dieu, rendez-la moi. Lorsque l'âme flotte incertaine entre la vie et le rêve, entre le désordre de l'esprit et le retour de la froide réflexion, c'est dans la pensée religieuse que l'on doit chercher les secours. Je n'en ai jamais pu trouver dans cette philosophie qui ne nous présente que des maximes d'égoïsme ou tout au plus de réciprocité, une expérience vaine, des doutes amères. Elle lutte contre les douleurs morales en anéantissant la sensibilité, pareil à la chirurgie. Elle ne sait que retrancher l'organe qui fait souffrir. Mais pour nous, nés dans les jours de révolution et d'orage où toutes les croyances ont été brisées, élevés tout au plus dans cette foi vague qui se contente de quelques pratiques extérieures et dont l'adhésion, indifférente, est plus coupable peut-être que l'impiété et l'hérésie, il est bien difficile, dès que nous en sentons le besoin, de reconstruire l'édifice mystique dont les innocents et les simples admettent dans leur cœur la ligne toute tracée. L'arbre de science n'est pas l'arbre de vie. Cependant, pouvons-nous rejeter de notre esprit ce que tant de générations intelligentes y ont versé de bon ou de funeste ? L'ignorance ne s'apprend pas. J'ai meilleur espoir de la bonté de Dieu. Peut-être touchons-nous à l'époque prédite où la science, ayant accompli son cercle entier de synthèse et d'analyse, de croyance et de négation, pourra s'épurer elle-même et faire jaillir du désordre et des ruines la cité merveilleuse de l'avenir. Il ne faut pas faire si bon marché de la raison humaine que de croire qu'elle gagne quelque chose à s'humilier tout entier car ce serait accuser sa céleste origine. Dieu appréciera la pureté des intentions sans doute. Et quel est le père qui se complairait à avoir son fils abdiqué devant lui tout raisonnement et toute fierté ? L'apôtre qui voulait toucher pour croire n'a pas été maudit pour cela. Qu'ai-je écrit là ? Ce sont des blasphèmes. L'humilité chrétienne ne peut parler ainsi. De telles pensées sont loin d'attendrir l'âme. Elles ont sur le front les éclairs d'orgueil de la couronne de Satan. Un pacte avec Dieu lui-même ? Oh science ! Oh vanité ! J'avais réuni quelques livres de Kabbal. Je me plongeais dans cette étude et j'arrivais à me persuader que tout était vrai dans ce qu'avait accumulé là-dessus l'esprit humain pendant des siècles. La conviction que je m'étais formé de l'existence du monde extérieur coïncidait trop bien avec mes lectures pour que je doutasse désormais des révélations du passé. Les dogmes et les rites des diverses religions me paraissaient s'y rapporter de telle sorte que chacune possédait une certaine portion de ces arcanes qui constituaient ces moyens d'expansion et de défense. Ces forces pouvaient s'affaiblir, s'amoindrir et disparaître ce qui amenait l'envahissement de certaines races par d'autres, nul ne pouvant être victorieux ou vaincu que par l'esprit. Toutefois, me disais-je, il est sûr que ces sciences sont mélangées d'erreurs humaines. L'alphabet magique, l'hiéroglyphe mystérieux ne nous arrive qu'incomplet et faussé soit par le temps soit par ceux-là même qui ont intérêt à notre ignorance. Retrouvons la lettre perdue ou le signe effacé. Recomposons la gamme dissonante et nous prendrons force dans le monde des esprits. C'est ainsi que je croyais percevoir les rapports du monde réel avec le monde des esprits. La terre, ses habitants et leur histoire étaient le théâtre où venaient s'accomplir les actions physiques qui préparaient l'existence et la situation des êtres immortels attachés à sa destinée. Sans agiter le mystère impénétrable de l'éternité des mondes, ma pensée remonta à l'époque où le soleil, pareil à la plante qu'il représente, qui de sa tête inclinée suit la révolution de sa marche céleste, se met sur la terre les germes fécondes des plantes et des animaux. Ce n'était autre chose que le feu même qui, étant un composé d'âme, formulait instinctivement la demeure commune. L'esprit de l'être Dieu, reproduit et pour ainsi dire reflété sur la terre, devenait le type commun des âmes humaines dont chacune par suite était à la fois homme et Dieu. Tels furent les élohims. Quand on se sent malheureux, on songe au malheur des autres. J'avais mis quelques négligences à visiter un de mes amis les plus chers qu'on m'avait dit malade. En me rendant à la maison où il était traité, je me reprochais vivement cette faute. Je fus encore plus désolé lorsque mon ami me raconta qu'il avait été la veille au plus mal. J'entrais dans une chambre d'hospice blanchie à la chaux. Le soleil découpait les angles joyeux sur les murs et se jouait sur un vase de fleurs qu'une religieuse venait de poser sur la table du malade. C'était presque la cellule d'un anachorette italien. Sa figure amégrie sont insemblables à l'ivoire jaunie, relevée par la couleur noire de sa barbe et de ses cheveux. Ses yeux illuminés d'un reste de fièvre, peut-être aussi l'arrangement d'un manteau à capuchon jeté sur ses épaules, en faisait pour moi un être à moitié différent de celui que j'avais connu. Ce n'était plus le joyeux compagnon de mes travaux et de mes plaisirs. Il y avait en lui un apôtre. Il me raconta comment il s'était vu au plus fort des souffrances de son mal, saisi d'un dernier transport qui lui parut être le moment suprême. Aussitôt, la douleur avait cessé comme par prodige. Ce qu'il me raconta ensuite est impossible à rendre. Un rêve sublime dans les espaces les plus vagues de l'infini. Une conversation avec un être à la fois différent et participant de lui-même et à qui, se croyant mort, il demandait où était Dieu. Mais Dieu est partout, lui répondait son esprit. Il est en toi-même et en tous. Il te juge, il t'écoute, il te conseille. C'est toi et moi qui pensons et rêvons ensemble. Et nous ne nous sommes jamais quittés et nous sommes éternels. Je ne puis citer autre chose de cette conversation que j'ai peut-être mal entendue ou mal comprise. Je sais seulement que l'impression fut très vive. Je n'ose attribuer à mon ami les conclusions que j'ai peut-être faussement tirées de ses paroles. J'ignore même si le sentiment qui en résulte n'est pas conforme à l'idée chrétienne. Dieu est avec lui, m'écriai-je, mais il n'est plus avec moi. Ô malheur, je l'ai chassé de moi-même, je l'ai menacé, je l'ai maudit. C'était bien lui, ce frère mystique qui s'éloignait de plus en plus de mon âme et qui m'avertissait en vain. Cet époux préféré, ce roi de gloire, c'est lui qui me juge et me condamne et qui emporte à jamais dans son ciel celle qu'il m'eût donnée et dont je suis indigne désormais. Chapitre 2 Je ne puis dépeindre l'abattement où me je taire ses idées. Je comprends, me dis-je, j'ai préféré la créature au créateur, j'ai déifié mon amour et j'ai adoré selon les rites païens celle dont le dernier soupir a été consacré au Christ. Mais si cette religion dit vrai, Dieu peut me pardonner encore, il peut me la rendre si je m'humilie devant lui, peut-être son esprit reviendra-t-il en moi ? J'irai dans les rues au hasard plein de cette pensée. Un convoi croisa ma marche. Il se dirigeait vers le cimetière où elle avait été ensevelie. J'eus l'idée de m'y rendre en me joignant au cortège. J'ignore, me disais-je, quel est ce mort que l'on conduit à la fosse mais je sais maintenant que les morts nous voient et nous entendent. Peut-être celui-ci sera-t-il content de se voir suivi d'un frère de douleur plus triste qu'aucun de ceux qui l'accompagnent. Cette idée me fit verser des larmes et sans doute on crut que j'étais un des meilleurs amis du défunt. Oh larmes bénies ! Depuis longtemps, votre douceur m'était refusée. Ma tête se dégageait et un rayon d'espoir me guidait encore. Je me sentais la force de prier et j'en jouissais avec transport. Je ne m'informais pas même du nom de celui dont j'avais suivi le cercueil. Le cimetière où j'étais entré m'était sacré à plusieurs titres. Trois parents de ma famille maternelle y avaient été ensevelis. Mais je ne pouvais aller prier sur leur tombe car elles avaient été transportées depuis plusieurs années dans une terre éloignée, lieu de leur origine. Je cherchais longtemps la tombe d'Aurélia et je ne pus la retrouver. Les dispositions du cimetière avaient été changées. Peut-être aussi ma mémoire était-elle égarée. Il me semblait que ce hasard, cet oubli, ajouté encore à ma condamnation. Je n'osais pas dire au gardien le nom d'une morte sur laquelle je n'avais religieusement aucun droit. Mais je me souvins que j'avais chez moi l'indication précise de la tombe et j'y couru le cœur palpitant la tête perdue. Je l'ai dit déjà, j'avais entouré mon amour de superstitions bizarres. Dans un petit coffret qui lui avait appartenu, je conservais sa dernière lettre. Oserais-je avouer encore que j'avais fait de ce coffret une sorte de reliquaire qui me rappelait de long voyage où sa pensée m'avait suivi. Une rose cueillie dans les jardins de Choubra, un morceau de bandelette rapporté d'Egypte, des feuilles de laurier cueillies dans la rivière de Beyrouth, deux petits cristaux dorés, des mosaïques de Sainte-Sophie, un grain de chapelet que sais-je encore. Enfin, le papier qui m'avait été donné le jour où la tombe fut creusée afin que je puisse la retrouver. Je rougis. Je frémis en dispersant ce folle assemblage. Je pris sur moi les deux papiers et, au moment de me diriger de nouveau vers le cimetière, je changeais de résolution. Non, me dis-je, je ne suis pas digne de m'agenouiller sur la tombe d'une chrétienne. N'ajoutons pas une profanation à tant d'autres. Et pour apaiser l'orage qui grondait dans ma tête, je me rendis à quelques lieux de Paris, dans une petite ville où j'avais passé quelques jours heureux dans ma jeunesse, chez de vieux parents morts depuis. J'avais aimé souvent à y venir voir coucher le soleil près de leur maison. Il y avait là une terrasse ombragée de tilleul qui rappelait aussi le souvenir de jeunes filles, de parentes, parmi lesquelles j'avais grandi. Une d'elles. Mais opposé ce vague amour d'enfance à celui qui a dévoré ma jeunesse, y avais-je songé seulement. Je vis le soleil décliner sur la vallée qui s'emplissait de vapeur et d'ombre. Il disparut, baignant de feux rougeâtres la cime des bois qui bordait de hautes collines. La plus morde tristesse entra dans mon cœur. J'allais coucher dans une auberge où j'étais connu. L'hôtelier me parla d'un de mes anciens amis habitant de la ville qui, à la suite de spéculations malheureuses, s'était tué d'un coup de pistolet. Le sommeil m'apporta des rêves terribles. Je n'en ai conservé qu'un souvenir confus. Je me trouvais dans une salle inconnue et je croisais avec quelqu'un du monde extérieur. L'ami dont je viens de parler, peut-être. Une glace très haute se trouvait derrière nous. En y jetant par hasard un coup d'œil, il me sembla reconnaître Aurélia. Elle semblait triste épensive et tout à coup, soit qu'elle sortait de la glace, soit que, passant dans la salle, elle se fut reflétée un instant auparavant. Cette figure douce et chérie se trouva près de moi. Elle me tendit la main, laissa tomber sur moi un regard douloureux et me dit « Nous nous reverrons plus tard à la maison de ton ami. » En un instant, je me représentais son mariage, la malédiction qui nous séparait et je me dis « Est-ce possible ? Reviendrait-elle à moi ? M'avez-vous pardonné ? » demandai-je avec des larmes mais tout avait disparu. Je me trouvais dans un lieu désert, une âpre montée semée de roches au milieu des forêts. Une maison qu'il me semblait reconnaître dominait ce pays désolé. J'allais et je revenais par des détours inextricables, fatigué de marcher entre les pierres et les onces. Je cherchais parfois une route plus douce par les cendres du bois. « On m'attend là-bas ? » pensais-je. Une certaine heure sonne. Je me dis « Il est trop tard. » Des voix me répondirent « Elle est perdue. » Une nuit profonde m'entourait, la maison lointaine brillait comme éclairée pour une fête et pleine d'hôtes arrivée à temps. « Elle est perdue » m'écriait. « Et pourquoi ? » Je comprends. « Elle a fait un dernier effort pour me sauver. » J'ai manqué le moment suprême où le pardon était possible encore. Du haut du ciel, elle pouvait prier pour moi, l'époux divin. Et qu'importe mon salut même. L'abîme a reçu sa proie. Elle est perdue pour moi et pour tous. Il me semblait la voir comme à la lueur d'un éclair, pâle et mourante, entraînée par de sombres cavaliers. Le cri de douleur et de rage que je poussais en ce moment me réveilla tout haletant. « Mon Dieu, mon Dieu ! » pour elle et pour elle seule. « Mon Dieu, pardonnez ! » m'écriai-je en me jetant à genoux. Il faisait jour. Par un mouvement dont il m'est difficile de rendre compte, je résolus aussitôt de détruire les deux papiers que j'avais tirés la veille du coffret. La lettre, hélas, que je relus en la mouillant de l'arbre et le papier funèbre qui portait le cachet du cimetière. « Retrouver sa tombe maintenant, » me disais-je, « mais c'est hier qu'il fallait y retourner. Et mon rêve fatal n'est que le reflet de ma fatale journée. » Chapitre 3 La flamme a dévoré ses reliques d'amour et de mort qui se renouaient aux fibres les plus douloureuses de mon cœur. Je suis allé promener mes peines et mes remords tardifs dans la campagne, cherchant dans la marche et dans la fatigue l'engourdissement de la pensée, la certitude peut-être pour la nuit suivante d'un sommeil moins funeste. Avec cette idée que je m'étais faite du rêve comme ouvrant à l'homme une communication avec le monde des esprits, j'espérais. J'espérais encore. Peut-être Dieu se contenterait-il de ce sacrifice ? Ici, je m'arrête. Il y a trop d'orgueil à prétendre que l'état d'esprit où j'étais fut causé seulement par un souvenir d'amour. Disons plutôt qu'involontairement, j'emparais les remords plus graves d'une vie follement dissipée où le mal avait triomphé bien souvent et dont je ne reconnaissais les fautes qu'en sentant les coups du malheur. Je ne me trouvais plus digne même de penser à celle que je tourmentais dans sa mort après l'avoir affligée dans sa vie. N'ayant dû un dernier regard de pardon qu'à sa douce et sainte pitié. La nuit suivante, je ne pus dormir que peu d'instants. Une femme qui avait pris soin de ma jeunesse m'a paru dans le rêve et me fit reproche d'une faute très grave que j'avais commise autrefois. Je la reconnaissais, quoiqu'elle parût beaucoup plus vieille que dans les derniers temps où je l'avais vue. Cela même me faisait songer amèrement que j'avais négligé d'aller la visiter à ces derniers instants. Il me sembla qu'elle me disait « Tu n'as pas pleuré tes vieux parents aussi vivement que tu as pleuré cette femme. Comment peux-tu donc espérer le pardon ? » Le rêve devint confus. Des figures de personnes que j'avais connues en divers temps passaient rapidement devant mes yeux. Elles défilaient, s'éclairant, palissant et retombant dans la nuit comme les grains d'un chapelet dont le lien s'est brisé. Je vis ensuite se former vaguement des images plastiques de l'Antiquité qui s'ébauchaient, se fixaient et semblaient représenter des symboles dont je ne saisissais que difficilement l'idée. Seulement je crus que cela voulait dire « Tout cela a été fait pour t'enseigner le secret de la vie et tu n'as pas compris. » Les religions et les fables, les saints et les poètes s'accordaient à expliquer l'énigme fatale et tu as mal interprété. Maintenant, il est trop tard. Je me levais plein de terreur me disant « C'est mon dernier jour. » À dix ans d'intervalle, la même idée que j'ai tracée dans la première partie de ce récit me revenait plus positive encore et plus menaçante. Dieu m'avait laissé ce temps pour me repentir et je n'en avais point profité. Après la visite du convive de Pierre, je m'étais rassi au festin. Chapitre 4 Le sentiment qui résulta pour moi de ces visions et des réflexions qu'elles amenaient pendant mes heures de solitude était si triste que je me sentais comme perdu. Toutes les actions de ma vie m'apparaissaient sous leur côté le plus défavorable et dans l'espèce d'examen de conscience auquel je me livrais, la mémoire me représentait les faits les plus anciens avec une netteté singulière. Je ne sais quelle fausse honte m'empêcha de me présenter au confessionnal. La crainte peut-être de m'engager dans les dogmes et dans les pratiques d'une religion redoutable contre certains points de laquelle j'avais conservé des préjugés philosophiques. Mes premières années ont été trop imprégnées des idées issues de la révolution. Mon éducation a été trop libre, ma vie trop érante pour que j'accepte facilement un jour qui, sur bien des points, offenserait encore ma raison. Je frémis en songeant quel chrétien je ferais ces certains principes empruntés au libre-examen des deux derniers siècles si l'étude encore des diverses religions ne m'arrêtait sur cette pente. Je n'ai jamais connu ma mère qui avait voulu suivre mon père aux armées comme les femmes des anciens germains. Elle mourut de fièvre et de fatigue dans une froide contrée de l'Allemagne et mon père lui-même ne put diriger là-dessus mes premières idées. Le pays où je fus élevé était plein de légendes étranges et de superstitions bizarres. Un de mes oncles qui eut la plus grande influence sur ma première éducation s'occupait pour se distraire d'antiquités romaines et celtiques. Il trouvait parfois dans son champ ou aux environs des images de dieux et d'empereurs que son admiration de savants me faisait vénérer et dont ses livres m'apprenaient l'histoire. Un certain Mars en bronze doré, une palace ou Vénus armée, un Neptune et une amphitryte sculptés au-dessus de la fontaine du Hameau et surtout la bonne grosse figure barbue d'un dieu paan souriant à l'entrée d'une grotte parmi les festons de l'Aristoloche et du Lière étaient les dieux domestiques et protecteurs de cette retraite. J'avoue qu'il m'inspirait alors plus de vénération que les pauvres images chrétiennes de l'Église et les deux saints informes du portail que certains savants prétendaient être les Us et le Cernunos des Gaulois. Embarrassé au milieu de ces divers symboles, je demandais un jour à mon oncle ce que c'était que Dieu. « Dieu, c'est le soleil », me dit-il. C'était la pensée intime d'un honnête homme qui avait vécu en chrétien toute sa vie mais qui avait traversé la Révolution et qui était d'une contrée où plusieurs avaient la même idée de la divinité. Cela n'empêchait pas que les femmes et les enfants n'allassent à l'Église et je dus à une de mes tantes quelques instructions qui me firent comprendre les beautés et les grandeurs du christianisme. Après 1815, un Anglais qui se trouvait dans notre pays me fit apprendre le serment sur la montagne et me donna un nouveau testament. Je ne cite ces détails que pour indiquer les causes d'une certaine irrésolution qui s'est souvent unie chez moi à l'esprit religieux le plus prononcé. Je veux expliquer comment, éloigné longtemps de la vraie route, je m'y suis senti ramené par le souvenir chéri d'une personne morte et comment le besoin de croire qu'elle existait toujours a fait rentrer dans mon esprit le sentiment précis des diverses vérités que je n'avais pas assez fermement recueillies en mon âme. Le désespoir et le suicide sont le résultat de certaines situations fatales pour qui n'a pas foi dans l'immortalité, dans ses peines et dans ses joies. Je croirais avoir fait quelque chose de bon et d'utile en énonçant naïvement la succession des idées par lesquelles j'ai retrouvé le repos et une force nouvelle à opposer aux malheurs futurs de la vie. Les visions qui s'étaient succédées pendant mon sommeil m'avaient réduit à un tel désespoir que je pouvais à peine parler. La société de mes amis ne m'inspirait qu'une distraction vague. Mon esprit, entièrement occupé de ses illusions, se refusait à la moindre conception différente. Je ne pouvais lire et comprendre dix lignes de suite. Je me disais des plus belles choses, qu'importe, ça n'existe pas pour moi. Un de mes amis, nommé Georges, entreprit de vaincre ce découragement. Il m'emmenait dans diverses contrées des environs de Paris et consentait à parler seul tandis que je ne répondais qu'avec quelques phrases décousues. Sa figure expressive et presque cénobitique donna un jour un grand effet à des choses fort éloquentes qu'il trouva contre ces années de scepticisme et de découragement politique et social qui succédèrent à la révolution de juillet. J'avais été l'un des jeunes de cette époque et j'en avais goûté les ardeurs et les amertumes. Un mouvement se fit en moi. Je me dis que de telles leçons ne pouvaient être données sans une intention de la Providence et qu'un esprit parlait sans doute en lui. Un jour, nous dînions sous une treille dans un petit village des environs de Paris. Une femme vint chanter près de notre table et je ne sais quoi dans sa voix usée mais sympathique me rappela celle d'Aurélia. Je la regardais. Ses traits même n'étaient pas sans ressemblance avec ceux que j'avais aimés. On la renvoya et je n'osais la retenir mais je me disais qui sait si son esprit n'est pas dans cette femme et je me sentis heureux de l'aumône que j'avais faite. Je me dis j'ai bien mal usé de la vie mais si les morts pardonnent c'est sans doute à condition que l'on s'abstiendra à jamais du mal et qu'on réparera tout celui qu'on a fait. Cela se peut-il ? Dès ce moment essayons de ne plus mal faire et rendons l'équivalent de tout ce que nous pouvons devoir. J'avais un tort récent envers une personne. Ce n'était qu'une négligence mais je commençais par m'en aller m'excuser. La joie que je reçus de cette réparation me fit un bien extrême. J'avais un motif de vivre et d'agir désormais. Je reprenais intérêt au monde. Des difficultés surgirent. Des événements inexplicables pour moi semblèrent se réunir pour contrarier ma bonne résolution. La situation de mon esprit me rendait impossible l'exécution de travaux convenus. Me croyant bien portant désormais on devenait plus exigeant et comme j'avais renoncé aux mensonges je me trouvais pris en défaut par des gens qui ne craignaient pas d'en user. La masse des réparations à faire m'écrasait en raison de mon impuissance. Des événements politiques agissaient indirectement tant pour m'affliger que pour m'ôter le moyen de mettre ordre à mes affaires. La mort d'un de mes amis vint compléter ses motifs de découragement. Je revise avec douleur son logis ces tableaux qu'il m'avait montré avec joie un mois auparavant. Je passais près de son cercueil au moment où on l'y clouait. Comme il était de mon âge et de mon temps je me dis qu'arriverait-il si je mourrais ainsi tout à coup ? Le dimanche suivant je me levais en proie à une douleur morne. J'allais visiter mon père dont la servante était malade et qui paraissait avoir de l'humeur. Il voulut aller seul chercher du bois à son grenier et je ne pus lui rendre que le service de lui tendre une bûche dont il avait besoin. Je sortis consterné. Je rencontrais dans les rues un ami qui voulait m'emmener dîner chez lui pour me distraire un peu. Je refusais et sans avoir mangé je me dirigeais vers mon martre. Le cimetière était fermé ce que je regardais comme un mauvais présage. Un poète allemand m'avait donné quelques pages à traduire et m'avait avancé une somme sur ce travail. Je pris le chemin de sa maison pour lui rendre l'argent. En tournant la barrière de Clichy je fus témoin d'une dispute. J'essayais de séparer les combattants mais je n'y pus réussir. En ce moment un ouvrier de grande taille passa sur la place même où le combat venait d'avoir lieu portant sur l'épaule gauche un enfant vêtu d'une robe couleur diacinthe. Je m'imaginais que c'était Saint-Christophe portant le Christ et que j'étais condamné pour avoir manqué de force dans la scène qui venait de se passer. À dater de ce moment j'irai en proie au désespoir dans les terrains vagues qui sébarrent le faubourg de la barrière. Il était trop tard pour faire la visite que j'avais projetée. Je revins à travers les rues vers le centre de Paris. Vers la rue de la Victoire je rencontrais un prêtre et dans le désordre où j'étais je voulais me confesser à lui. Il me dit qu'il n'était pas de la paroisse et qu'il allait en soirée chez quelqu'un que si je voulais le consulter le lendemain à Notre-Dame je n'avais qu'à demander l'abbé Dubois. Désespéré je me dirigeais en pleurant vers Notre-Dame de Lorette où j'allais me jeter au pied de l'hôtel de la Vierge demandant pardon pour mes fautes. Quelque chose en moi me disait la Vierge est morte et tes prières sont inutiles. J'allais me mettre à genoux aux dernières places du cœur et je fis glisser de mon doigt une bague d'argent dont le chaton portait gravé ses trois mots arabes Allah, Mohamed, Ali. Aussitôt plusieurs bougies s'allumèrent dans le cœur et l'on commença un office auquel je tentais de m'unir en esprit. Quand on en fut à la Vémaria le prêtre s'interrompit au milieu de l'oraison et recommença sept fois sans que je puisse retrouver dans ma mémoire les paroles suivantes. On termina ensuite la prière et le prêtre fit un discours qui me semblait faire allusion à moi seul. Quand tout fut éteint je me levais et je sortis me dirigeant vers les Champs-Élysées. Arrivé sur la place de la Concorde ma pensée était de me détruire. A plusieurs reprises je me dirigeais vers la Seine mais quelque chose m'empêchait d'accomplir mon dessein. Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup il me semblait qu'elles venaient de s'éteindre à la fois comme les bougies que j'avais vues à l'église. Je crus que les temps étaient accomplis et que nous touchions à la fin du monde annoncé dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des tuileries. Je me dis la nuit éternelle commence et elle va être terrible. Que va-t-il arriver quand les hommes s'apercevront qu'il n'y a plus de soleil ? Je revins par la rue Saint-Honoré Arrivé vers le Louvre je marchais jusqu'à la place et là un spectacle étrange m'attendait. A travers des nuages rapidement chassés par le vent je vis plusieurs lunes qui passaient avec une grande rapidité. Je pensais que la Terre était sortie de son orbite et qu'elle errait dans le firmament comme un vaisseau dématé se rapprochant ou s'éloignant des étoiles qui grandissaient ou diminuaient tour à tour. Pendant deux ou trois heures je contemplais ce désordre et je finis par me diriger du côté des Halles. Les paysans apportaient leurs denrées et je me disais quel sera leur étonnement en voyant que la nuit se prolonge ? Cependant les chiens aboyaient ça et là et les coques chantaient. Brisé de fatigue je rentrais chez moi et je me jetais sur mon lit. En m'éveillant je fus étonné de revoir la lumière. Une sorte de cœur mystérieux arriva à mon oreille. Des voix enfantines répétaient en chœur Christ est Christ est Christ est Je pensais que l'on avait réuni dans l'église voisine Notre-Dame des Victoires un grand nombre d'enfants pour invoquer le Christ. Mais le Christ n'est plus me disais-je ils ne le savent pas encore. L'invocation dure environ une heure. Je me levais enfin et j'allais sous les galeries du Palais Royal. Je me dis que probablement le soleil avait encore conservé assez de lumière pour éclairer la terre pendant trois jours mais qu'il usait de sa propre substance et en effet je le trouvais froid et décoloré. J'apaisais ma faim avec un petit gâteau pour me donner la force d'aller jusqu'à la maison du poète allemand. En entrant je lui dis que tout était fini et qu'il fallait nous préparer à mourir. Il appela sa femme qui me dit qu'avez-vous ? Je ne sais lui dis-je je suis perdu. Elle envoya chercher un fiacre et une jeune fille me conduisit à la maison du bois. Chapitre 5 Là mon mal reprit avec diverses alternatives. Au bout d'un mois j'étais rétabli. Pendant les deux mois qui suivirent je repris mes pérégrinations autour de Paris. Le plus long voyage que j'ai fait a été pour visiter la cathédrale de Reims. Peu à peu je me remis à écrire et je composais une de mes meilleures nouvelles. Toutefois je l'écrivis péniblement presque toujours au crayon sur des feuilles détachées suivant le hasard de ma rêverie ou de ma promenade. Les corrections m'agitèrent beaucoup. Peu de jours après l'avoir publié je me sentis pris d'une insomnie persistante. J'allais me promener toute la nuit sur la colline de Montmartre et y voir le lever du soleil. Je causais longuement avec les paysans et les ouvriers. Dans d'autres moments je me dirigeais vers les Halles. Une nuit j'allais souper dans un café du boulevard et je m'amusais à acheter en l'air des pièces dorées d'argent. J'allais ensuite à la Halle et je me disputais avec un incogni à qui je donnais un rude soufflé. Je ne sais comment je n'en ai eu aucune suite. A une certaine heure entendant sonner l'horloge de Saint-Eustache je me pris à penser aux luttes des bourguignons et des armagnacs et je croyais voir s'élever autour de moi les fantômes des combattants de cette époque. Je me pris de querelle avec un facteur qui portait sur sa poitrine une plaque d'argent et que je disais être le duc Jean de Bourgogne. Je voulais l'empêcher d'entrer dans un cabaret. Par une singularité que je ne m'explique pas voyant que je le menaçais de mort son visage se couvrit de larmes. Je me sentis attendri et je le laissais passer. Je me dirigeais vers les tuileries qui étaient fermées et suivis la ligne des quais. Je montais ensuite au Luxembourg puis je revins déjeuner avec un de mes amis. Ensuite j'allais vers Saint-Eustache où je m'agenouillais pieusement à l'hôtel de la Vierge en pensant à ma mère. Les pleurs que je versais détendirent mon âme et en sortant de l'église j'achetais un anneau d'argent. De là j'allais rendre visite à mon père chez lequel je laissais un bouquet de marguerite car il était absent. J'allais de là au jardin des plantes. Il y avait beaucoup de monde et je restais quelque temps à regarder l'hippopotame qui se baignait dans un bassin. J'allais ensuite visiter les galeries d'ostéologie. La vue des monstres qu'elle renferme me fit penser au déluge et lorsque je sortis une averse épouvantable tombait dans le jardin. Je me dis quel malheur. Toutes ces femmes tous ces enfants vont se trouver mouillées. Puis je me dis mais c'est plus encore c'est le véritable déluge qui commence. L'eau s'élevait dans les rues voisines. Je descendis en courant la rue Saint-Victor et dans l'idée d'arrêter ce que je croyais l'inondation universelle je jetais à l'endroit le plus profond l'anneau que j'avais acheté à Saint-Eustache. Vers le même moment l'orage s'apaisa et un rayon de soleil commença à briller. L'espoir rentra dans mon âme. J'avais rendez-vous à 4 heures chez mon ami Georges. Je me dirigeais vers sa demeure. En passant devant un marchand de curiosité j'achetais deux écrans de velours couverts de figures hiéroglyphiques. Il me sembla que c'était la consécration du pardon des cieux. J'arrivais chez Georges à l'heure précise et je lui confiais mon espoir. J'étais mouillé et fatigué. Je changeais de vêtement et me couchais sur son lit. Pendant mon sommeil j'eus une vision merveilleuse. Il me semblait que la déesse m'apparaissait me disant je suis la même que Marie la même que ta mère la même aussi que sous toutes les formes tu as toujours aimé. A chacune de tes épreuves j'ai quitté l'un des masques dont je vois le maîtrait et bientôt tu me verras tel que je suis. Un verger délicieux sortait des nuages derrière elle. Une lumière douce et pénétrante éclairait ce paradis. Et cependant je n'entendais que sa voix mais je me sentais plongé dans une ivresse charmante. Je m'éveillais peu de temps après et je dis à Georges sortons. Pendant que nous traversions le pont des Arts je lui expliquais l'émigration des âmes et je lui disais il me semble que ce soir j'ai en moi l'âme de Napoléon qui m'inspire et me commande de grandes choses. Dans la rue du Coq j'achetais un chapeau et pendant que Georges recevait la monnaie de la pièce d'or que j'avais jetée sur le comptoir je continuais ma route et j'arrivais aux galeries du Palais Royal. Là il me sembla que tout le monde me regardait. Une idée persistante s'était logée dans mon esprit c'est qu'il n'y avait plus de mort. Je parcourais la galerie de foi en disant j'ai fait une faute et je ne pouvais découvrir laquelle en consultant ma mémoire que je croyais être celle de Napoléon. Il y a quelque chose que je n'ai point payé par ici. J'entrais au café de foi dans cette idée et je crus reconnaître dans un des habitués le père Bertin des débats. Ensuite je traversais le jardin et je pris quelque intérêt à voir les rondes des petites filles. De là je sortis des galeries et je me dirigeais vers la rue Saint-Honoré. J'entrais dans une boutique pour acheter un cigare et quand je sortis la foule était si compacte que je faillis être étouffé. Trois de mes amis me dégageèrent en répondant de moi et me fit rentrer dans un café pendant que l'un d'eux allait chercher un fiacre. On me conduisit à l'hospice de la charité. Pendant la nuit le délire augmenta surtout le matin lorsque je m'aperçus que j'étais attaché. Je parvins à me débarrasser de la camisole de force et vers le matin je me promenais dans les salles. L'idée que j'étais devenu semblable à un dieu et que j'avais le pouvoir de guérir me fit imposer les mains à quelques malades et m'approchant d'une statue de la vierge j'enlevais la couronne de fleurs artificielles pour appuyer le pouvoir que je me croyais. Je marchais à grands pas parlant avec animation de l'ignorance des hommes qui croyaient pouvoir guérir avec la science seule et voyant sur la table un flacon d'éther je l'avalais d'une gorgée. Un interne d'une figure que je comparais à celle des anges voulut m'arrêter mais la force nerveuse me soutenait et prêt à le renverser je m'arrêtais lui disant qu'il ne comprenait pas quelle était ma mission. Les médecins vinrent alors et je continuais mes discours sur l'impuissance de leur art. Puis je descendis l'escalier bien que n'ayant point de chaussure. Arrivé devant un parterre j'y entrais et je cueillis des fleurs en me promenant sur le gazon. Un de mes amis était revenu pour me chercher. Je sortis alors du parterre et pendant que je lui parlais on me jeta sur les épaules une camisole de force. Puis on me fit monter dans un fiacre et je fus conduit à une maison de santé située hors de Paris. Je compris en me voyant parmi les aliénés que tout n'avait été pour moi qu'illusion jusque-là. Toutefois les promesses que j'attribuais à la déesse Isis me semblaient réalisées par une série d'épreuves que j'étais destiné à subir. Je les acceptais donc avec résignation. La partie de la maison où je me trouvais donnait sur un vaste promenoir ombragé de noyer. Dans un angle se trouvait une petite hutte où l'un des prisonniers se promenait en cercle tout le jour. D'autres se bornaient comme moi à parcourir le terre-plein ou la terrasse bordée d'un talus de gazon. Sur un mur situé au couchant étaient tracés des figures dont l'une représentait la forme de la lune avec des yeux et une bouche tracée géométriquement. Sur cette figure on avait peint une sorte de masque. Le mur de gauche présentait divers dessins de profil dont l'un figurait une sorte d'idole japonaise. Plus loin une tête de mort était creusée dans le plâtre. Sur la face opposée deux pierres de taille avaient été sculptées par quelqu'un des hôtes du jardin et représentées de petits mascarons assez bien rendus. Deux portes donnaient sur des caves et je m'imaginais et je m'imaginais que c'était des voies souterraines pareilles à celles que j'avais vues à l'entrée des pyramides. Chapitre 6 Je m'imaginais d'abord que les personnes réunies dans ce jardin avaient toute quelque influence sur les astres et que celui qui tournait sans cesse dans le même cercle y réglait la marge du soleil. Un vieillard que l'on amenait à certaines heures du jour et qui faisait des nœuds en consultant sa montre m'apparaissait comme chargé de constater la marge des heures. Je m'attribuais à moi-même une influence sur la marge de la lune et je crus que cet astre avait reçu un coup de foudre du tout puissant qui avait tracé sur sa face l'empreinte du masque que j'avais remarqué. J'attribuais un sens mystique aux conversations des gardiens et à celles de mes compagnons. Il me semblait qu'ils étaient les représentants de toutes les races de la Terre et qu'il s'agissait entre nous de fixer à nouveau la marche des astres et de donner un développement plus grand au système. Une erreur s'était glissée selon moi dans la combinaison générale des nombres et de là venaient tous les maux de l'humanité. Je croyais encore que les esprits célestes avaient pris des formes humaines et assisté à ce congrès général tout en paraissant occupé de soins vulgaires. Mon rôle me semblait être de rétablir l'harmonie universelle par l'art cabalistique et de chercher une solution en évoquant les forces occultes des diverses religions. Outre le promenoir nous avions encore une salle dont les vitres rayées perpendiculairement donnaient sur un horizon de verdure. En regardant derrière ces vitres la ligne des bâtiments extérieurs je voyais se découper la façade et les fenêtres en mille pavillons ornés d'arabesques et surmontés de découpures et d'aiguilles qui me rappelaient les kiosques impériaux bordant le Bosphore. Cela conduisit naturellement ma pensée aux préoccupations orientales. Vers deux heures on me mit au bain et je me crus servi par les valkyries filles d'Odin qui voulaient m'élever à l'immortalité en dépouillant peu à peu mon corps de ce qu'il avait d'impur. Je me promenais le soir plein de sérénité au rayon de la lune et, en levant les yeux vers les arbres il me semblait que les feuilles se roulaient capricieusement de manière à former des images de cavaliers et de dames portées par des chevaux caparassonnés. C'était pour moi les figures triomphantes des aïeux. Cette pensée me conduisit à celle qu'il y avait une vaste conspiration de tous les êtres animés pour rétablir le monde dans son harmonie première et que les communications avaient lieu par le magnétisme des astres qu'une chaîne non interrompue liait autour de la Terre les intelligences dévouées à cette communication générale et les chants les danses les regards aimantés de proche en proche traduisaient la même aspiration. La lune était pour moi le refuge des âmes fraternelles qui, délivrés de leur corps mortel travaillaient plus librement à la régénération de l'univers. Pour moi déjà le temps de chaque journée semblait augmenter de deux heures de sorte comme le vent aux heures fixées par les horloges de la maison je ne faisais que me promener dans l'empire des ombres. Les compagnons qui m'entouraient me semblaient endormis et pareil au spectre du Tartare jusqu'à l'heure où pour moi se levait le soleil. Alors je saluais cet astre par une prière et ma vie réelle commençait. Du moment que je me fus assuré de ce point que j'étais soumis aux épreuves de l'initiation sacrée une force invincible entra dans mon esprit. Je me jugeais un héros vivant sous le regard des dieux. Tout dans la nature prenait des aspects nouveaux et des voies secrètes sortaient de la plante de l'arbre des animaux des plus humbles insectes pour m'avertir et m'encourager. Le langage de mes compagnons avait des tours mystérieux dont je comprenais le sens. Les objets sans forme et sans vie se prêtaient eux-mêmes au calcul de mon esprit. Des combinaisons de cailloux, des figures d'angle, de fente ou d'ouverture, des découpures de feuilles, des couleurs, des odeurs et des sons. Je voyais ressortir des harmonies jusqu'alors incognes. Comment, me disais-je, ai-je pu exister si longtemps hors de la nature et sans m'identifier à elle ? Tout vit, tout agit, tout se correspond. Les rayons magnétiques émanés de moi-même ou des autres traversent sans obstacle la chaîne infinie des choses créées. C'est un réseau transparent qui couvre le monde et dont les fils dédiés se communiquent de proche en proche aux planètes et aux étoiles. Captif en ce moment sur la Terre, je m'entretiens avec le cœur des astres qui prend part à mes joies et à mes douleurs. Aussitôt je frémit en songeant que ce mystère même pouvait être surpris. Si l'électricité, me dis-je, qui est le magnétisme des corps physiques, peut subir une direction qui lui impose des lois, à plus forte raison les esprits hostiles et tyranniques peuvent asservir les intelligences et se servir de leurs forces divisées dans un but de domination. C'est ainsi que les dieux antiques ont été vaincus et asservis par des dieux nouveaux. C'est ainsi, me dis-je encore, en consultant mes souvenirs du monde ancien, que les nécromants dominaient des peuples entiers dont les générations succédaient captives sous leur sceptre éternel. Au malheur, la mort elle-même ne peut les affranchir, car nous revivons dans nos fils comme nous avons vécu dans nos pères. Et la science impitoyable de nos ennemis sait nous reconnaître partout. L'heure de notre naissance, le point de la terre où nous paraissons, le premier geste, le nom de la chambre, et toutes ces consécrations, et tous ces rites qu'on nous impose, tout cela établit une série heureuse ou fatale d'où l'avenir dépend tout entier. Mais si déjà cela est terrible selon les seuls calculs humains, comprenez ce que cela doit être en se rattachant aux formules mystérieuses qui établissent l'ordre des mondes. On l'a dit justement, rien n'est indifférent, rien n'est impuissant dans l'univers. Un atome peut tout dissoudre, un atome peut tout sauver. Ô terreur ! Voilà l'éternelle distinction du bon et du mauvais. Mon âme est-elle la molécule indestructible, le globule qu'un peu d'air gonfle, mais qui retrouve sa place dans la nature, ou ce vide même, image du néant qui disparaît dans l'immensité ? Serait-elle encore la parcelle fatale destinée à subir sous toutes ces transformations les vengeances des êtres puissants ? Je me vis amené ainsi à me demander compte de ma vie, et même de mes existences antérieures. En me prouvant que j'étais bon, je me prouvais que j'avais dû toujours l'être. Et si j'ai été mauvais, me dis-je, ma vie actuelle ne sera-t-elle pas une suffisante expiation ? Cette pensée me rassura, mais ne m'ota pas la crainte d'être à jamais classée parmi les malheureux. Je me sentais plongé dans une eau froide, et une eau plus froide encore ruisselait sur mon front. Je reportais ma pensée à l'éternel Isis, la mère et l'épouse sacrée. Toutes mes aspirations, toutes mes prières se confondaient dans ce nom magique. Je me sentais revivre en elles, et parfois elle m'apparaissait sous la figure de la Vénus antique, parfois aussi sous les traits de la Vierge des Chrétiens. La nuit me ramena plus distinctement cette apparition chérie, et pourtant je me disais que peut-elle ? Vaincue, opprimée peut-être pour ses pauvres enfants. Pas à les déchirer, le croissant de la lune s'amincissait tous les soirs et allait bientôt disparaître. Peut-être ne devions-nous plus le revoir au ciel. Cependant, il me semblait que cet astre était le refuge de toutes les âmes sœurs de la mienne, et je le voyais peuplé d'ombres plaintives destinées à renaître un jour sur la terre. Ma chambre est à l'extrémité d'un corridor habité d'un côté par les fous et de l'autre par les domestiques de la maison. Elle a seul le privilège d'une fenêtre percée du côté de la cour, plantée d'arbres, qui sert de promenoir pendant la journée. Mes regards s'arrêtent avec plaisir sur un noyé touffu et sur deux mureillés de la Chine. Au-dessus, l'on aperçoit vaguement une rue assez fréquentée à travers des treillages peints en verre. Au couchant, l'horizon s'élargit. C'est comme un hameau aux fenêtres revêtues de verdure ou embarrassées de caves, de loques qui sèchent, et d'où l'on voit sortir par l'instant quelques profils de jeunes ou vieilles ménagères, quelques têtes roses d'enfants. On crie, on chante, on rit aux éclats. C'est gai ou triste à entendre selon les heures et selon les impressions. J'ai trouvé là tous les débris de mes diverses fortunes, les restes confus de plusieurs mobiliers dispersés ou revendus depuis vingt ans. C'est un cafarnaum comme celui du docteur Faust, une table antique à trépied aux têtes d'aigle, une console soutenue par un sphinx scellé, une commode du XVIIe siècle, une bibliothèque du XVIIIe, un lit du même temps dont le baldaquin à ciel ovale est revêtu de lampes à rouge, mais on n'a pas pu dresser ce dernier. Une étagère rustique chargée de faillances et de porcelaine de sèvres, assez endommagée la plupart. Un argilé rapporté de Constantinople, une grande coupe d'albâtre, un vase de cristal, des panneaux de boiserie provenant de la démolition d'une vieille maison que j'avais habité sur l'emplacement du Louvre, et couvert de peintures mythologiques exécutées par des amis aujourd'hui célèbres. Deux grandes toiles dans le goût de Proudhon représentant la muse de l'histoire et celle de la comédie. Je me suis plus pendant quelques jours arrangé tout cela à créer dans la mansarde étroite un ensemble bizarre qui tient du palais et de la Chaumière et qui résume assez bien mon existence errante. J'ai suspendu au-dessus de mon lit mes vêtements arabes, mes deux cachemires industrieusement reprisés, une gourde de pèlerins, un carnier de chasse. Au-dessus de la bibliothèque s'étale un vaste plan du Caire. Une console de bambou dressée à mon chevet supporte un plateau de linde vernissé où je puis disposer mes ustensiles de toilette. J'ai retrouvé avec joie ces humbles restes de mes années alternatives de fortune et de misère où se rattachaient tous les souvenirs de ma vie. On avait seulement mis à pas un petit tableau sur cuivre dans le goût du Corrèges représentant Vénus et l'amour, des trumeaux de chasseresse et de satire et une flèche que j'avais conservée en mémoire des compagnies de l'arc du Valois dont j'avais fait partie dans ma jeunesse. Les armes étaient vendues depuis les lois nouvelles. En somme, je retrouvais là à peu près tout ce que j'avais possédé en dernier lieu. Mes livres, à ma bizarre de la science de tous les temps, histoire, voyage, religion, cabale, astrologie, à réjouir les ombres de Pique de la Mirandole, du sage Mursius et de Nicolas de Cusat, la tour de Babel en 200 volumes, on m'avait laissé tous là. Il y avait de quoi rendre fou un sage. Tâchons qu'il y ait aussi de quoi rendre sage un fou. Avec quelle délice j'ai pu classer dans mes tiroirs l'âme à de mes notes et de mes correspondances intimes ou publiques, obscures ou illustres, comme les a fait le hasard des rencontres ou des pays lointains que j'ai parcourus. Dans des rouleaux mieux enveloppés que les autres, je retrouve des lettres arabes, des reliques du Caire et de Stamboul, au bonheur, aux tristesses mortelles, ces caractères jaunis, ces brouillons effacés, ces lettres à demi froissées, c'est le trésor de mon seul amour. Relisons. Bien des lettres manquent, bien d'autres sont déchirées ou raturées. Voici ce que je retrouve. Une nuit, je parlais et chantais dans une sorte d'extase. Un des servants de la maison vint me chercher dans ma cellule et me fit descendre à une chambre du rez-de-chaussée où il m'enferma. Je continuais mon rêve et, quoique debout, je me croyais enfermé dans une sorte de kiosque oriental. J'en sondais tous les angles et je vis qu'il était octogone. Un divan régnait autour des murs et il me semblait que ces derniers étaient formés d'une glace épaisse au-delà de laquelle je voyais briller des trésors, des châles et des tapisseries. Un paysage éclairé par la lune m'apparaissait au travers des tréages de la porte et il me semblait reconnaître la figure des troncs d'arbres et des rochers. J'avais déjà séjourné là dans quelque autre existence et je croyais reconnaître les profondes grottes d'Elaura. Peu à peu, un jour bleuâtre pénétra dans le kiosque et il fit apparaître des images bizarres. Je crus alors me trouver au milieu d'un vaste charnier où l'histoire universelle était écrite en trait de sang. Le corps d'une femme gigantesque était peint en face de moi. Seulement, ses diverses parties étaient tranchées comme par le sabre. D'autres femmes de races diverses et dont les corps dominaient de plus en plus présentaient sur les autres murs un fouillis sanglant de membres et de têtes, depuis les impératrices et les reines jusqu'aux plus humbles paysannes. C'était l'histoire de tous les crimes et il suffisait de fixer les yeux sur tel ou tel point pour voir s'y dessiner une représentation tragique. Voilà, me disais-je, ce qu'a produit la puissance des ferrés aux hommes. Ils ont peu à peu détruit et tranché en mille morceaux le type éternel de la beauté, si bien que les races perdent de plus en plus en force et en perfection. Et je voyais en effet sur une ligne d'ombre qui se faufilait par un des jours de la porte la génération descendante des races de l'avenir. Je fus enfin arraché à cette sombre contemplation. La figure bonne et compatissante de mon excellent médecin me rendit au monde des vivants. Il me fait assister à un spectacle qui m'intéressa vivement. Parmi les malades se trouvait un jeune homme, ancien soldat d'Afrique, qui depuis six semaines se refusait à prendre de la nourriture. Au moyen d'un long tuyau de caoutchouc introduit dans une narine, on lui faisait couler dans l'estomac une assez grande quantité de semoule ou de chocolat. Ce spectacle m'impressionna vivement. Abandonné jusque-là au cercle monotone de mes sensations ou de mes souffrances morales, je rencontrais un être indéfinissable, taciturne et patient, assis comme un sphinx aux portes suprêmes de l'existence. Je me pris à l'aimer à cause de son malheur et de son abandon, et je me sentis relevé par cette sympathie et par cette pitié. Il me semblait placer ainsi entre la mort et la vie comme un interprète sublime, comme un confesseur prédestiné à entendre ces secrets de l'âme que la parole n'oserait transmettre ou ne réussirait pas à rendre. C'était l'oreille de Dieu sans le mélange de la pensée d'un autre. Je passais des heures entières à m'examiner mentalement la tête penchée sur la sienne et l'une dans les mains. Il me semblait qu'un certain magnétisme réunissait nos deux esprits et je me sentis ravi quand la première fois une parole sortit de sa bouche. On n'en voulait rien croire et j'attribuais à mon ardente volonté de ce commencement de guérison. Cette nuit-là, j'eus un rêve délicieux, le premier depuis bien longtemps. J'étais dans une tour si profonde du côté de la terre et si haute du côté du ciel que toute mon existence semblait devoir se consumer à monter et à descendre. Déjà, mes forces étaient épuisées et j'allais manquer de courage quand une porte latérale vint à s'ouvrir. Un esprit se présente et me dit « Viens, mon frère. » Je ne sais pourquoi il me vint à l'idée qu'il s'appelait Saturnin. Il avait les traits du pauvre malade mais transfiguré et intelligent. Nous étions dans une campagne éclairée des feux des étoiles. Nous nous arrêtâmes à contempler ce spectacle et l'esprit étendit sa main sur mon front comme je l'avais fait la veille en cherchant à magnétiser mon compagnon. Aussitôt, une des étoiles que je voyais au ciel se mit à grandir et la divinité de mes rêves m'a paru souriante dans un costume presque indien tel que je l'avais vu autrefois. Elle marcha entre nous deux et les préverdissait. Les fleurs et les feuillages s'élevaient de terre sur la trace de ses pas. Elle me dit « L'épreuve à laquelle tu étais soumis est venue à son terme. Ces escaliers sans nombre que tu te fatigués à descendre ou à gravir étaient les liens même des anciennes illusions qui embarrassaient ta pensée. Et maintenant, rappelle-toi le jour où t'as imploré la Vierge Sainte et où, la croyant morte, le délire s'est emparé de ton esprit. Il fallait que ton vœu lui fût porté par une âme simple et dégager des liens de la terre. Celle-là s'est rencontrée près de toi et c'est pourquoi il m'est permis à moi-même de venir et de t'encourager. La joie que ce rêve répandit dans mon esprit me procura un réveil délicieux. Le jour commençait à poindre. Je voulais avoir un signe matériel de l'apparition qui m'avait consolé et j'écrivis sur le mur ces mots « Tu m'as visité cette nuit. » Chapitre 7 J'inscris ici sous le titre de mémorable les impressions de plusieurs rêves qui suivirent celui que je viens de rapporter. Sur un pic élancé de l'auverbe a retenti la chanson des patres « Pauvre Marie, Reine des cieux, c'est à toi qu'ils s'adressent pieusement. Cette mélodie rustique a frappé l'oreille des corribantes. Ils sortent en chantant à leur tour des grottes secrètes où l'amour leur fit des abris. Osama, paix à la terre et gloire aux cieux. Sur les montagnes de l'Himalaya une petite fleur aînée. Ne m'oubliez pas. Le regard chatoyant d'une étoile s'est fixé un instant sur elle et une réponse s'est faite entendre dans un doux langage étranger. Miozotis Une perle d'argent brillait dans le sable. Une perle d'or étincelait au ciel. Le monde était créé. Chastes amours, divins soupirs, enflammer la sainte montagne car vous avez des frères dans les vallées et des sœurs timides qui se dérobent au sein des bois. Bosquets embaumés de pas fausses, vous ne valez pas ces retraites où l'on respire à plein poumon l'air vivifiant de la patrie. Là-haut sur les montagnes, le monde y vit content. Le rossignol sauvage fait mon contentement. Oh, que ma grande amie est belle. Elle est si grande qu'elle pardonne au monde et si bonne qu'elle m'a pardonné. L'autre nuit, elle était couchée et je ne sais dans quel palais et je ne pouvais la rejoindre. Mon cheval, alzant brûlé, se dérobait sous moi. Les rênes brisées flottaient sur sa croupe en sueur et il me fallut de grands efforts pour l'empêcher et ma grande amie a pris place à mes côtés sur sa cavale blanche caparassonnée d'argent. Elle m'a dit « Courage, frère ! » Car c'est la dernière étape. Et ses grands yeux dévoraient l'espace et elle faisait voler l'air dans sa longue chevelure imprégnée des parfums de l'Yémen. Je reconnus les traits divins d'eux. Nous volions au triomphe et nos ennemis étaient à nos pieds. La huppe messagère nous guidait au plus haut des cieux et l'arc de lumière éclatait dans les mains divines d'Apollon. Le corps enchanté d'Adonis vers les bois. Ô mort ! Où est ta victoire ? Puisque le Messie vainqueur chevauchait entre nous deux. Sa robe était d'Hyacinthe souffrée et ses poignets ainsi que les chevilles de ses pieds étincelaient de diamants et de rubis. Quand sa housine légère touche à la porte de nacre de la Jérusalem nouvelle, nous fûmes tous les trois inondés de lumière. C'est alors que je suis descendu parmi les hommes pour leur annoncer l'heureuse nouvelle. Je sors d'un rêve bien doux. J'ai revu celle que j'avais aimée transfigurée et radieuse. Le ciel s'est ouvert dans toute sa gloire et j'y ai lu le mot pardon signé du sang de Jésus-Christ. Une étoile a brillé tout à coup et m'a révélé le secret du monde des mondes. Osana, paix à la terre et gloire aux cieux. Du sein des ténèbres muettes, deux n'ont t'en résonné. L'une grave, l'autre aiguë. Et l'orbe éternelle s'est mis à tourner aussitôt. Sois béni au premier octave qui commence à l'hymne divin. Du dimanche au dimanche, enlace tous les jours dans ton réseau magique. Les montes chantent aux vallées, les sources aux rivières, les rivières aux fleuves et les fleuves à l'océan. L'air vibre et la lumière brise harmonieusement les fleurs naissantes. Un soupir, un frisson d'amour sort du sein gonflé de la terre et le cœur des astres se déroule dans l'infini. Il s'écarte et revient sur lui-même, se resserre et s'épanouit et sème au loin les germes des créations nouvelles. Sur la cime d'un mont bleuâtre, une petite fleur est née. Ne m'oubliez pas. Le regard chatoyant d'une étoile s'est fixé un instant sur elle et une réponse s'est faite entendre dans un doux langage étranger. Myosotis, malheur à toi, dieu du Nord, qui brisa d'un coup de marteau la sainte table composée de sept métaux les plus précieux, car tu n'as pu briser la perle rose qui reposait au centre. Elle a rebondi sous le fer et voici que nous nous sommes armés pour elle, Osana. Le macrocosme, ou grand monde, a été construit par arc abalistique. Le microcosme, ou petit monde, est son image réfléchie dans tous les cœurs. La perle rose a été teinte du sang royal des Valkyries. Malheur à toi, dieu forgeron, qui a voulu briser un monde. Cependant, le pardon du Christ a été aussi prononcé pour toi. Sois donc béni toi-même, ô Thor, le géant, le plus puissant des fils d'Odin. Sois béni dans Ela, ta mère, car souvent le trépas est doux, et dans ton frère Loki et dans ton chien Garnure. Le serpent qui entoure le monde est béni lui-même, car il relâche ses anneaux et sa gueule béante aspire la fleur d'Angsoca, la fleur souffrée, la fleur éclatante du soleil. Que Dieu préserve le divin Balder, le fils d'Odin, effraya la belle. Chapitre 8 Je me trouvais en esprit à Sardam que j'ai visité l'année dernière. La neige couvrait la terre. Une toute petite fille marchait en glissant sur la terre durcie et se dirigeait, je crois, vers la maison de Pierre le Grand. Son profil majestueux avait quelque chose de bourbonien. Son cou d'une éclatante blancheur sortait à demi d'une palatine de plumes de cygne. De sa petite main rose, elle préservait du vent une lampe allumée et allait frapper à la porte verte de la maison lorsqu'une chatte maigre qui en sortait s'embarrassa dans ses jambes et la fit tomber. Tiens, ce n'est qu'un chat, dit la petite fille en se relevant. Un chat, c'est quelque chose, répondit une voix douce. J'étais présent à cette scène et je portais sur mon bras un petit chat gris qui se mit à miauler. C'est l'enfant de cette vieille fée, dit la petite fille et elle entra dans la maison. Cette nuit, mon rêve s'est transporté d'abord à Vienne. On sait que sur chacune des places de cette ville sont élevées de grandes colonnes qu'on appelle pardons. Des nuages de marbre s'accumulent en figurant l'ordre salomonique et supportent des globes où préside assise des divinités. Tout à coup, ô merveille, je me mis à songer à cette auguste sœur de l'empereur de Russie dont j'ai vu le palais impérial à Weimar. Une mélancolie pleine de douceur me fit voir les brumes colorées d'un paysage de Norvège éclairé d'un jour gris et doux. Les nuages devinrent transparents et je vis se creuser devant moi un abîme profond où s'engouffraient tumultueusement les flots de la Baltique glacée. Il semblait que le fleuve entier de la Neva aux eaux bleues dût s'engloutir dans cette fissure du globe. Les vaisseaux de Kronstadt et de Saint-Pétersbourg s'agitaient sur leurs ancres prêts à se détacher et à disparaître dans le gouffre quand une lumière divine éclaira dans haut cette scène de désolation. Sous le vif rayon qui perçait la brume je vis apparaître aussitôt le rocher qui supporte la statue de Pierre le Grand. Au-dessus de ce solide piédestal vinrent se regrouper des nuages qui s'élevaient jusqu'aux zénithes. Ils étaient chargés de figures radieuses et divines parmi lesquelles on distinguait les deux Catherine et l'impératrice Sainte-Hélène accompagnée des plus belles princesses de Moscovie et de Pologne. Leur doux regard dirigé vers la France rapprochait l'espace au moyen de longs télescopes de cristal. Je vis par là que notre patrie devenait l'arbitre de la querelle orientale et qu'elles en attendaient la solution. Mon rêve se termina par le doux espoir que la paix nous serait enfin donnée. C'est ainsi que je m'encourageais à une audacieuse tentative. Je résolus de fixer le rêve et d'en connaître le secret. Pourquoi, me dis-je, ne point enfin forcer ces portes mystiques armées de toute ma volonté et dominer mes sensations au lieu de les subir ? N'est-il pas possible de dompter cette chimère attrayante et redoutable d'imposer une règle à ces esprits des nuits qui se jouent de notre raison ? Le sommeil occupe le tiers de notre vie. Il est la consolation des peines de nos journées ou la peine de leur plaisir. Mais je n'ai jamais éprouvé que le sommeil fut un repos. Après un engourdissement de quelques minutes, une vie nouvelle commence, affranchie des conditions du temps et de l'espace et pareil sans doute à celle qui nous attend après la mort. Qui sait s'il n'existe pas un lien entre ces deux existences et s'il n'est pas possible à l'âme de le nouer dès à présent ? Dès ce moment, je m'appliquais à chercher le sens de mes rêves et cette inquiétude influa sur mes réflexions dès l'état de la veille. Je crus comprendre qu'il existait entre le monde externe et le monde interne indien, que l'inattention ou le désordre d'esprit en faussaient seuls les rapports apparents et qu'ainsi s'expliquaient la bizarrerie de certains tableaux semblables à ces reflets grimaçants d'objets réels qui s'agitent sur l'eau troublée. Telles étaient les inspirations de mes nuits. Mes journées se passaient doucement dans la compagnie des pauvres malades dont je m'étais fait des amis. La conscience que désormais j'étais purifié des fautes de ma vie passée me donnait des jouissances morales infinies. La certitude de l'immortalité et de la coexistence de toutes les personnes que j'avais aimées m'était arrivée matériellement pour ainsi dire et je bénissais l'âme fraternelle qui du sein du désespoir m'avait fait rentrer dans les voies lumineuses de la religion. Le pauvre garçon de qui la vie intelligente s'était si singulièrement retirée recevait des soins qui triomphaient peu à peu de sa torpeur. Ayant appris qu'il était né à la campagne je passais des heures entières à lui chanter d'anciennes chansons de village auxquelles je cherchais à donner l'expression la plus touchante. J'eus le bonheur de voir qu'il les entendait et qu'il répétait certaines parties de ses chants. Un jour enfin il ouvrit les yeux un seul instant et je vis qu'ils étaient bleus comme ceux de l'esprit qui m'étaient apparus en rêve. Un matin à quelques jours de là il teint ses yeux grands ouverts et ne les ferma plus. Il se mit aussitôt à parler mais seulement par intervalle et me reconnut me tutoyant et m'appelant frère. Cependant il ne voulait pas davantage se résoudre à manger. Un jour revenant du jardin il me dit j'ai soif. J'allais lui chercher à boire le verre toucha ses lèvres sans qu'il pût avaler. Pourquoi lui dis-je ne veux-tu pas manger et boire comme les autres ? C'est que je suis mort dit-il j'ai été enterré dans tel cimetière à telle place. Et maintenant où crois-tu être ? En purgatoire j'accomplis mon expiation. Telles sont les idées bizarres que donnent ces sortes de maladies. Je reconnus en moi-même que je n'avais pas été loin d'une si étrange persuasion. Les soins que j'avais reçus m'avaient déjà rendu à l'affection de ma famille et de mes amis et je pouvais juger plus sainement le monde d'illusions où j'avais quelque temps vécu. Toutefois je me sens heureux des convictions que j'ai acquises et je compare cette série d'épreuves que j'ai traversées à ce qui pour les anciens représentait l'idée d'une descente aux enfers.